J'aimerais que la lecture soit liée au plaisir et que ce ne soit pas juste lié à quelque chose de difficile qui est l'apprentissage, la connaissance, le savoir, quelque chose dans lequel on est dans l'échec. Quand on se marre autour d'un livre, on n'est pas dans l'échec, on est dans le plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Klaïs, je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique et holistique. Yep, si l'acte de création s'étend au-delà du seul champ artistique, que le boxon peut s'apprivoiser et que la moindre de nos failles peut se transformer en terreau fertile, alors la créativité a toutes les chances de devenir le meilleur outil de dépassement de soi. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif-Dubas Podcast. Et c'est l'heure de la pub ! Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Son Patreon donne le pouvoir aux créateurs de faire ce qu'ils aiment et surtout de recevoir une contribution financière de la part de leur communauté. Oui, absolument. Alors si vous aimez un créateur ou une créatrice, quel que soit ce qu'elle fait, vous pouvez la soutenir financièrement juste parce que vous aimez ce qu'elle fait. En fait, vous n'êtes pas non plus obligé, si vous avez envie de créer une page Patreon, de fournir des contreparties. Parce que déjà ce que vous faites, ça vous demande beaucoup de temps. Et donc du coup, c'est super déjà de recevoir un petit quelque chose. Ça permet en premier de rapprocher les fans avec les créateurs. Oui, et de produire ce que vous faites. Alors évidemment, c'est toujours cool quand il y a des contreparties, comme des épisodes bonus d'un podcast comme le nôtre. On a les patates par le patate. Ça fait plaisir. Voilà. Donc si vous voulez développer un projet et que vous aimeriez simplement fédérer une communauté autour de votre projet. Patreon est la solution. Yes ! Pour en savoir plus, visitez www.patreon.com Et avant de démarrer cet épisode, Jérémy, tu peux nous dire comment ça va ? Ça va. Voilà la vie de papa à la maison. Je fais une grosse, grosse dédicace et un gros bisou à tous les papas et toutes les mamans qui nous écoutent. Ouais, il faut jongler avec l'ampleur du temps, le chaos. Ouais, exactement. Bon, et toi ? De mon côté, le chaos, c'est plutôt cool. Ça s'est bien passé là, les deux derniers mois. J'avais beaucoup de taf. Puis avec tous les impératifs qu'on avait aussi sur le podcast, ça enchaînait vraiment bien. J'étais un petit peu sous l'eau. Je suis très content d'avoir passé cette tempête. Et finalement, d'être à nouveau sur des eaux beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereines. Oui, on peut se focaliser beaucoup plus sur le sens créatif. Ouais, complètement. Moi, ça me prouve aussi qu'encore une fois, c'est pas la peine de se mettre la tête en pastèque, quoi. Et puis d'avoir peur de ce qui arrive. En fait, il faut s'adapter. J'adore ça, quoi. C'est kiffant, c'est clair. C'est kiffant. Bon, sans plus attendre aujourd'hui, on est très, très content de vous parler de Valérie Cussagué. Enfin, de vous la présenter surtout. Valérie Cussagué ainsi que Rosanne Samson. Les Fourmis Rouges. Yes ! Les Fourmis Rouges, c'est une maison d'édition indépendante qui est basée sur Montreuil. Et on a eu la chance d'être reçus par Valérie et Rosanne dans les locaux des Fourmis Rouges. Oui, ça fourmillait de livres. Il y a des livres partout. Ça, c'est très chouette. En fait, c'est un petit peu l'image que vous pouvez vous faire d'une petite maison indépendante qui est aussi une fourmilière. Je peux continuer sur les blagues sur les fourmis. Vas-y. Valérie, en fait, elle est dans le business depuis un bon moment. Elle a commencé chez Gallimard à la fin des années 90. Elle a fait un long passage chez Thierry Manier. Elle était directrice de collection. Tu as travaillé avec elle à ce moment-là. Et ouais, ouais, à cette occasion-là, en fait, on a pu travailler ensemble. C'était vraiment super sympa. J'en garde un très, très bon souvenir. Et Valérie a eu l'occasion, un jour, sans que forcément ça soit son rêve, elle a eu l'occasion, en fait, de fonder sa propre maison d'édition. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est une sacrée aventure. Et donc, on va explorer un petit peu tout son parcours. Et un petit mot aussi sur Rosanne, puisque c'est la chargée de promotion de relations libraires et journalistes. Donc, on a pu discuter également avec Rosanne de toute la partie com, en fait, d'une petite maison d'édition. Du coup, dans cet épisode, on discute du parcours de Valérie Cussaguay dans le milieu de l'édition et de ce qu'il a amené à créer sa propre maison d'édition, Les Fourmis Rouges, donc, en 2013. On va également parler de son alliement, de sa ligne éditoriale, et puis aussi de l'importance de suivre son instinct. On discute également du parcours de Rosanne Sanson et ce qu'il a amené à rejoindre l'aventure il y a quelques années, de ce qui les motive à sortir du lit le matin, à savoir atteindre les enfants et leur donner envie de lire. Valérie et Rosanne nous partagent également quelques ingrédients de ce qui fait la secret sauce des fourmis rouges. Oui, on aime bien ça, les cycles de sauce. Il y a de l'acide formique, non ? On verra. On discute également de la chaîne du livre et comment elle collabore avec leurs auteurs et leurs autrices, ainsi que les différents prestataires. On va parler également de leur philosophie alternative en termes de décroissance. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est complètement contre-intuitif. Oui. Et on aime bien, nous, ça, ce qui est un peu contre-intuitif. Et puis, elle répond à la fameuse question, les fourmis rouges sont-elles militantes ou engagées ? Et pour terminer, si vous êtes auteur-autrice, restez jusqu'à la fin, parce que Valérie et Rosanne répondent à des tas de questions que vous vous posez sûrement, comme comment approcher les éditeurs sur les salons ? Est-ce qu'on doit le faire par e-mail ? Quelles sont leurs préférences graphiques ? Et puis aussi, Jérémy, l'épineuse question de la rémunération des auteurs. Indeed. J'ai adoré la réponse. Alors, sans plus attendre, on vous laisse écouter notre interview avec Valérie et Rosanne. Bonne écoute. Bonne écoute. En fait, on se retrouve dans les locaux des Fourmis Rouges, à Montreuil. Et on est en compagnie de Rosanne et de Valérie. Bonjour ! Ça va, ça va. Déjà, merci de nous recevoir. Nous, on est très honorés, parce qu'on adore les albums des Fourmis Rouges. Grave. Grave, grave. Et ce qu'on voudrait, peut-être pour commencer, Valérie, c'est que tu nous racontes un tout petit peu ton parcours. Et depuis 1992, tu as fait tes premières armes chez Gallimard ? Oui, tu étais trop m'en renseignée. Ah, on ne fait pas les choses à moitié. J'ai fait... Non, mais ça donne une idée de mon âge, aussi. Donc, j'ai démarré, je fais trois ans chez Gallimard, effectivement. Et puis, trois ans chez Bayard. Et puis, 13 ans aux éditions Thierry Manier. Je m'occupais des albums. C'est là que je suis vraiment devenue éditrice chez Thierry Manier. Donc là, c'était de 98 à 2011. Voilà. Thierry m'a appelée au moment où il créait la maison, en fait. Donc, on a démarré tous les deux en 98. Ça, ça a été une sacrée aventure ? Ça a été une sacrée aventure, oui, tout à fait. 98 ? Alors, j'avais quatre ans. Je t'en remercie. Ouais, je pourrais être ta mère. Donc, de 98 à 2011. Oui, ça a été une sacrée aventure. Très excitante. Enfin, j'ai vu comment c'était démarrer une maison, la créer. C'est bien pour ça qu'après, je ne voulais pas faire la mienne. Parce que, voilà, je ne voulais pas recommencer. J'avais tout donné dans celle-ci. Est-ce que tu avais vraiment fait un cycle après ces 13 ans chez Thierry Manier ? Et tu ne voulais pas... Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as fait un break ? Alors, un break. C'est-à-dire que je suis partie. Voilà. Pour des raisons... Je ne m'ai pas du tout pour créer ma maison. Je suis partie. Et parce que je me dis, quand on en a marre, il faut partir. Il ne faut pas rester et se rabougrir et devenir aigri. Mais je suis partie comme une grosse folle quand même. Parce que du coup, je n'avais pas de travail en fait. Et... Tu n'avais pas de travail, mais est-ce que tu avais des envies ? J'avais envie de trouver un autre poste d'éditrice. C'était ça, mes envies. Tu vois, ce n'était pas du tout. Et alors, des gens me disaient, mais pourquoi tu ne crées pas ta maison ? Mais je ne crée pas ma maison parce que j'ai déjà fait une fois. Et que ça demande une énergie de fou. Et que j'avais l'impression que j'étais un peu vieille, quoi, maintenant, pour faire ça. Et donc, j'ai cherché du travail pendant un an. J'ai vraiment cherché du travail. Je n'en ai pas trouvé. Si j'en avais trouvé, je ne serais pas là, en fait, peut-être. Donc voilà, c'est ça, l'histoire. Et c'était quoi, ta question ? Ça veut dire qu'il y a un beau jour, tu as l'idée, en fait, de lancer ta maison en édition. Comment tu arrives, en fait, à ces moments ? Il y a eu différentes étapes. Donc d'abord, le fait de ne pas trouver de travail. À un moment, je me suis dit, mais je vais devoir quitter l'édition, en fait. Je ne trouve pas de travail. C'est un cauchemar, quoi. Donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu... Ça, c'est marrant, j'en parle rarement, mais en fait, ça a été tout à fait fondamental. Il y a eu ma conseillère Pôle emploi. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé des conseillers Pôle emploi ? Non, ça n'est jamais arrivé et je n'en ai pas envie de voir comment ça se passe. Non, non, mais j'avais une conseillère Pôle emploi. Et à un moment, à chaque fois, je lui disais, j'ai rencontré telle personne, j'ai envoyé mon CV à telle personne. Enfin, bon, voilà. Et elle m'a dit, mais enfin, vous avez l'air quand même d'avoir beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Pourquoi vous ne créez pas votre maison ? Je me suis dit, ah ben non, je ne veux pas, tatata, tatata. Puis, je ne voulais pas parce que c'était... Je n'avais pas d'argent. Et puis, enfin... Et aussi, tu avais vu les coulisses et tu dis, c'est trop lourd. Parce que je n'avais pas envie de recommencer ce que j'avais déjà quand même vécu avec Manier, quoi, d'être dans un seul bureau, à deux, une ligne de téléphone. Enfin, bon, voilà, aller à la poste. 25-8 fois. Merci, Rosène. Je l'avais fait, tout ça. Je l'ai fait, bon, donc voilà, bref. Et puis, elle m'a dit quand même, elle m'a dit, je vous inscris à une réunion de gens qui créent leur entreprise. D'accord, elle t'a forcé un petit peu la main, quoi. Un peu. Et j'y suis allée et il y avait... Il demandait de donner des éléments quand même, comment dire, chiffrés. Et donc, j'ai fait, j'ai préparé, c'est mon côté bonne élève. J'ai fait comme ça, j'ai vu, enfin, les coups de fables, les ventes prévisionnelles. J'ai fait, à mon niveau, une espèce de mini business plan en trois temps, trois mouvements. Et je suis arrivée à cette réunion. Bon, ça, c'est un autre, mais tout à fait folle, parce qu'il y a des gens de tout univers, de toutes conditions, de, bah, c'est autre chose, mais qui m'a complètement fascinée. Et tout le monde crée son entreprise. Et en fait, là, j'ai été mise, on m'a dit, ah bah vous, il faut aller vers telle association parisienne qui va vous soutenir. Enfin, bon, voilà. Puis bref, c'était parti. Il y a eu ça, il y a eu, mais je raconte toujours la même chose, mais voilà. Mais il y a eu quelqu'un, il y a eu Daniel Dastug, du Rouergue, qui, de temps en temps, m'appelait. Enfin, elle m'a appelée un jour et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne la crées pas, cette maison ? J'ai dit, mais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. Elle m'a dit, l'argent, ce n'est pas un problème. Ah génial. Je n'ai pas un problème quand on en a, quoi. Et elle me dit, non, non, tu vas voir si tu as un projet et tout, ça va, ça va, ça va passer, ça va passer, tu vas trouver, quoi. J'ignorais qu'elle t'avait donné ce conseil. En fait, alors, c'était marrant parce que ça a été fondamental en vrai, parce que quelqu'un comme elle, qui est aussi une businesswoman, je veux dire, parce que faire des livres, je sais faire l'édition des livres, je sais faire, en revanche, diriger une entreprise, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça, c'est un autre métier que je ne connaissais pas. Elle t'a poussé à sauter dans le vide. Et donc, elle m'a donné la confiance. Ah ouais, vas-y. Et ça, ça a été, oui, ça a été important. Et puis surtout, j'étais amie avec Brune, l'hétéro, que je voyais, on s'était connues, elle avait fait un remplacement quand j'ai maternité chez Thierry Manier, et donc, on continue à se voir, et elle aussi à chercher du travail. Et de temps en temps, on prenait un café ensemble, et voilà. Et c'est venu comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, ok, toute seule, je ne veux pas créer ma maison. Je savais aussi qu'il fallait, je ne voulais pas créer une maison avec deux personnes qui se seraient occupées de l'éditorial, parce que ça, j'en ai connu, et ça ne marche pas, parce qu'en fait, on ne veut pas partager l'éditorial avec quelqu'un. Voilà, il y a des concessions à faire, il peut y avoir des conflits aussi. J'avais vraiment dans la tête quelque chose d'extrêmement cloisonné, et Brune, elle, son truc, c'était la communication. Et donc, à un moment, je lui ai dit, mais dis donc, au fait, ça te dirait, toi ? Et c'est comme ça, ça a été ça, le déclic. Donc, on a créé ça, toutes les deux. D'accord, en 2013, c'est ça ? En 2013, oui. Et puis, les auteurs, qui évidemment, il y avait des auteurs, mais depuis 2011, qui me disaient... Quand est-ce qu'on refait un bouquin ensemble ? Oui, je vais même te dire, il y en a même, en vrai, mais ça, ça m'a énormément touchée, puis ça aussi, ça m'a donné la confiance, comme ils disent les jeunes. Non, non, il y a des... Alors, même que je n'avais plus de maison, il y avait des gens qui me montraient leur boulot, enfin, voilà, pour que je dise... Donnez ton avis. Oui, vous avez dit ton autre regard de la béditrice. C'est vachement compliqué. C'est des binômes qui se créent, qui peuvent être précieux, quoi. Donc, voilà. Et moi, j'étais déboussolée. C'est assez intéressant, ce moment-là. Ça a été intéressant pour moi aussi, par rapport à la construction de la maison en amont, parce qu'à un moment, la question s'est posée de savoir si je ne serais pas agent. Ah oui. Et en fait... Bon, alors, je n'aime pas les agents. C'est lancé. Non, non, mais c'est... Ben, ben. Non, parce que je pense qu'à terme, ça pourrait être catastrophique pour le paysage éditorial, pour plein de raisons. Mais bref. Mais je parle des agents d'illustrateurs. Non, non, mais j'ai réfléchi. Et en fait, je me suis dit... Évidemment, à Jean, on travaille avec les auteurs, avec les... Mais en réalité, ce que j'aime dans mon métier, c'est d'abord ça, c'est travailler avec les auteurs, les illustrateurs, les illustratrices. Mais en vrai, ce que j'aime aussi, c'est bâtir un catalogue. Et les agents, ils font des choses et ils les déposent, en gros, là où ça paye le mieux. Enfin bon, je caricature un peu, mais ça veut dire qu'ils peuvent apporter des projets dans toutes les maisons. Et moi, ça, je me suis dit, mais en fait, ça ne va pas être pour moi. Et j'ai réalisé à quel point ma part de création dans l'édition, en vrai, c'est créer la maison. C'est-à-dire, c'est bâtir le catalogue. Et ça, je me suis dit, mais ça, ça m'intéresse vachement en fait. Et je ne peux pas me priver de ça. Je ne peux pas juste travailler avec les auteurs et moi, ma part à moi, c'est de mettre brique après brique, un auteur après un autre. C'est ça qui m'intéresse. C'est la définition de la part créative en fait de l'éditrice. En tout cas, il n'y a pas que ça parce que j'interviens parfois dans les scénarios, j'interviens dans des choses quand même. Mais j'ai pris conscience de ça au moment où j'ai réfléchi à la possibilité d'être agent. Et c'est là que j'ai découvert ça. C'est là que j'ai découvert à quel point cette partie-là, en fait, elle me plaisait beaucoup, beaucoup. Ça, c'était ton alignement, tes fondations. Oui, mon alignement. Je ne sais pas ce que tu veux dire par alignement. L'alignement, en fait, c'est quelque part, l'alignement, c'est la ligne. On parlera s'il y a une ligne éditoriale ou pas aux fourmis. Mais c'est ce qui va conduire, en fait, ton envie profonde d'aller vers quelque chose. Justement, tu parlais de construction, ça, c'est très intéressant. Brique par brique. Oui, brique par brique. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai l'impression que les briques sont toutes différentes les unes des autres alors que les jointures vont être bizarres pour filer la métaphore. Et puis, en réalité, ça fait un mur un peu solide qui tient bien la route et puis un mur que les gens ont l'air de reconnaître comme étant un mur spécial. Même si moi, pour moi, c'est un peu difficile de l'intérieur. Et je me souviens au tout début, mais ça, ça me le faisait chez Manier aussi. En fait, quand les livres arrivaient, je les regardais les uns à côté des autres et je me disais si finalement, ça va en fait, ils vont bien ensemble. Mais ce n'est pas évident parce que j'ai l'impression de faire à chaque fois des livres très différents les uns des autres. Tu te définis comme une éditrice éclectique ? Je me définis, c'est-à-dire que c'est ce que les gens disent parfois. Mais en fait, quand on regarde le catalogue des fourmis, en fait, ce n'est pas juste une jolie formule. Ça se voit vraiment. Les livres, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une phrase de stratégie militaire. On se le dit tout le temps. On se le dit souvent. C'est que le meilleur plan de bataille, c'est ne pas avoir de plan de bataille du tout. Alors, est-ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas de ligne éditoriale ? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de ligne éditoriale aux fourmis ? Est-ce que c'est ça la ligne éditoriale ? Alors, c'est très différent ne pas avoir de plan de bataille et ne pas avoir de ligne éditoriale. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, j'ai des plans de bataille. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Sinon, la maison se casse la gueule. pour moi, j'ai des plans de bataille. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que je dose, par exemple, le risque. Donc, je dose le risque. Bon, ça, c'est un plan de bataille, doser le risque. Mais en revanche, je m'interdis... Ici, c'est Montreuil. Il y a des ambulances. Les gens sont malades, mais pas jusqu'ailleurs. Donc, tu vois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que... C'est une formule. Parce qu'évidemment, il faut toujours faire des plans de bataille. Mais c'est vrai que... C'était un vrai... Au départ, cette histoire de ligne éditoriale, c'était... C'était une prise de tête. C'était un complexe. Pourquoi ? C'était un vrai complexe. Parce que, je ne sais pas... Parce que j'avais l'impression que ça partait dans tous les sens. Tu disais que j'étais remanié au final, tu avais cette impression-là. Oui, mais je n'étais pas très sûre. Enfin, voilà quoi. Tu vois, mais c'est vrai. En fait, je pense qu'en vieillissant, plus ça va aussi, plus je me sens un peu plus ferme dans mes goûts, dans ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Parce que c'est beaucoup... Tu fonctionnes beaucoup au feeling. Tu ne suis que ton intuition. Mais moi, c'est vraiment l'impression que j'ai quand je regarde votre catalogue, quand je lis vos livres et quand j'ai un peu écouté tes interviews, etc., moi je dis mais elle fonctionne au gut feeling, quoi. Et c'est la seule boussole. Mais ce n'est pas très original. Tu ne penses pas qu'il y a plein d'éditeurs qui font ça ? Je veux dire, toujours, les éditeurs disent oui, je fonctionne au coup de cœur. Non ? Souvent, c'est comme ça. À part si tu es vraiment dans une maison hyper grand public où là, ça va être très réfléchi, il va y avoir des études de marché. Là, c'est un autre métier que je respecte. D'ailleurs, que je respecte. Les fourmis n'éditent pas énormément de livres par an. Du coup, le regard que tu vas avoir sur ton choix éditorial est extrêmement important. C'est hyper sélect. Tu peux te tromper. J'imagine que... Pas souvent. Tu ne t'es pas trop trompé ? Mais ça peut arriver. Ce n'est pas que je ne me suis pas trompée. C'est que je n'ai pas le droit Oui, par contre, c'est là où je voulais en venir. Tu n'as pas le droit de te tromper. Oui. Je me suis rendue compte en en faisant aussi peu qu'il y a autre chose. Je parle souvent de ça, mais il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué. C'est de refuser les livres dont on sait que potentiellement ils pourraient nous conduire à d'autres livres avec ce même auteur et en même temps, celui-là n'est pas assez fort. Donc ça, c'est un handicap quand même aussi d'en faire si peu à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est vraiment compliqué. Et puis, mais en même temps, pour la com, par exemple, ça change tout d'avoir que 10, 15 livres à défendre ou d'en avoir 35. C'est un luxe en fait parce que ça donne vraiment l'impression, moi personnellement, j'ai vraiment l'impression d'avoir plus le temps de travailler en amont, pendant, d'accompagner vraiment les auteurs, de réfléchir un peu. Ouais, voilà, des, je ne sais pas, des liens avec des librairies, des événements, de la promo PLV, affiche, tout ça. Ouais, ouais. Plus posément. C'est moins la foire quoi. Oui, c'est ça. Il y a moins ce sentiment d'urgence et aussi de se dire ah bah celui-là, en fait, ce livre-là, je ne vais pas avoir le temps de le défendre correctement. Je le sais déjà. Ouais, là, il y a vraiment un sentiment, oui, plus, alors, il y a pas mal de boulot aussi quand même, mais c'est plus tranquille en fait, c'est plus apaisé je trouve dans la réflexion quoi. Et concrètement, du coup, ça ressemble à quoi pour toi ? Le travail aux fourmis ? Eh ben, du coup, c'est, bah déjà avec Valérie, en fait, on est dans le même bureau donc il y a un truc aussi où on est... Ouais, le bureau est partagé. C'est une pièce. Oui, voilà, c'est une pièce donc on se parle beaucoup en fait, même si on parle pas que de travail à longueur de journée mais il y a aussi un truc où on peut se poser des questions directement et c'est plus facile à suivre comme ça, je trouve. Et après, bah en fonction des livres, on échange un peu en disant bah tiens, ce serait bien de faire par exemple pour tel... J'ai pas un exemple en tête précis quoi, mais pour le livre, le livre de Marie Myrgan par exemple, Femurimo, bah là c'était un album un peu déjanté sur une agence de squelettes qui tombait mi-octobre donc tout de suite je me suis dit ah, une expo au musée de poche ce serait super. Elle est cool ce musée. Ouais. Ouais, pour Halloween super, ouais, pour Halloween enfin on s'est marrés c'est pas Halloween normalement, c'est pas notre truc mais là ça s'y prêtait un peu c'était un hasard en fait. Ouais, c'était un hasard ouais, mais du coup on a joué le jeu à fond on a fait un lancement là-bas où on a fait un buffet avec des yeux en litchi enfin des trucs ouais, on s'est bien amusé quoi et après l'idée c'est pas seulement de faire des one-shots c'est aussi que sur la durée on puisse proposer l'auteur sur des salons enfin faire des choses cohérentes moi c'est vraiment quelque chose qui me frappe c'est le fun tu disais le fun ouais je trouve que votre catalogue il est fun et c'est trop bien et pas que le catalogue c'est-à-dire que justement enfin pour moi ce qui est important dans une maison c'est une grande grande cohérence c'est d'avoir une cohérence sur l'ensemble des choses alors moi je suis un peu chiante j'ai beaucoup de mal à déléguer c'est-à-dire que j'aime bien avoir une vision sur tout ce qui se fait y compris la com parce que c'est pas envisageable une seconde par exemple qu'on fasse des livres fun et que la com soit un peu plus un peu moins fun tu vois et ce fun dont tu parles c'est aussi pour moi il est absolument nécessaire alors en même temps le fun est touchant aussi attention les livres ont une vraie profondeur mais l'un n'empêche pas l'autre voilà exactement mais ça c'est ce qu'on est aussi nous enfin je veux dire c'est aussi ce que tu ressens en lisant ces livres qui sont qui sont très drôles c'est parce que moi on est capable de rire de trucs qui sont pas très drôles en fait des fois et ça j'y tiens beaucoup c'est quelque chose d'essentiel pour moi dans la vie en général et donc dans la maison en particulier la mort par exemple voilà la mort moi j'ai pu déconner enfin ça c'est oui oui je pense que j'ai fait marrer des gens dans l'église le jour de l'enterrement de mon père parce que j'ai fait un texte et c'est important pour moi et cette façon d'aborder des sujets et les enfants sont très très réceptifs à ça et c'est quelque chose je pense de l'enfance ça aussi d'avoir une espèce de légèreté permanente alors qu'en fait non alors qu'en vrai il y a des profondeurs abyssales oui l'enfant n'est pas que légèreté non bien sûr que non et justement en fait aux fourmis qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez apporter aux enfants en fait au travers des au travers des albums c'est une grande question c'est une grande question moi ce que je veux c'est que c'est que les enfants ils aiment lire en fait ça me ça me tient à coeur alors peut-être que justement l'humour ça participe à cette à cette à ce qu'on réussisse à les faire à les faire aimer lire pourquoi enfin c'est ça mon but ultime même s'ils restent pas aux fourmis ce que je veux dire c'est que même s'ils vont vers d'autres livres évidemment ils vont aller d'ailleurs un enfant ne regarde pas les maisons d'édition il ouvre un livre en fait ce qui m'a frappé ce qui me frappe beaucoup et je suis très sensible à ça c'est ce déterminisme social qui fait que suivant que tu vas être dans une famille où t'as des livres ou dans une famille où tu n'as pas de livres tu vas être bon ou pas à l'école enfin je veux dire quand t'as des enfants alors tu le sais déjà à priori tu le sais mais quand t'as des enfants ça se voit mais de manière incroyable c'est à dire que t'as déjà l'impression t'as des enfants et tu sens qu'ils sont déjà en échec scolaire la dernière année de maternelle et moi ça me donnait envie de pleurer alors même que c'était des enfants très vifs à la première année de maternelle enfin il y a un truc là qu'il faut les choper il faut les saisir et il me semble qu'un enfant qui découvre le livre simplement au moment où il va apprendre à lire c'est la catastrophe voilà et donc j'aimerais les choper je ne suis pas toute seule il y a plein d'instits qui font merveillez évidemment ils ont des livres et là il y a les bibliothèques en France on a un réseau de médiathèques qui est complètement formidable mais j'aimerais que la lecture soit liée au plaisir et que ce ne soit pas juste lié à quelque chose de difficile qui est l'apprentissage la connaissance le savoir quelque chose dans lequel on est dans l'échec quand on se marre autour d'un livre on n'est pas dans l'échec on est dans le plaisir et ça bon ben voilà je ne vais pas faire avec ça avec mes petites mains toutes seules mais c'est vraiment il me semble que l'humour permet enfin me permet de réussir ça après j'ai tout à fait conscience aussi que nos livres ils ne sont pas dans toutes les familles que parfois ils sont un petit peu ils ne sont pas très compliqués en vrai non non on l'a vu aussi ce week-end on était au salon BD Colomiers et il y a eu plein d'enfants qui sont venus sur le stand d'eux-mêmes qui feuilletaient les livres qui se marraient il y avait un truc je pense la série des crottes de nez par exemple c'était assez fou parce que direct ils arrivaient en mode les crottes de nez oui mais il y a les boulettes de pied il y a quatre albums c'est à dire qu'à partir du moment où on n'est pas vendu en supermarché on ne va pas être dans toutes les familles c'est ça que je veux dire on a quand même un canal de diffusion de distribution qui fait que après on retrouve les albums des fourmis dans les bibliothèques et dans les médiathèques il n'y a pas une médiathèque où je suis allé où je n'ai pas vu un album des fourmis et puis on est très bien diffusé en librairie aussi il y a un vrai soutien de la part des librairies moi je sais que c'est aussi ma culture graphique et mon amour d'illustration et des illustrateurs et des illustratrices qui m'ont fait aussi rentrer dans votre catalogue parce que c'est genre ah c'est machin c'est machine qui a dessiné là etc et donc du coup je pense aussi que pour les personnes qui ont une certaine culture graphique bien sûr c'est oui je suis aussi attentive quand même effectivement on n'en a pas encore parlé mais je suis très attentive à ça mais c'est vrai que quand même il y a une dimension politique dans mon travail qui pour moi est essentielle c'est à dire cette dimension politique de réussir aussi à choper des enfants qui ne sont pas forcément très familiers avec l'écrit avec le livre et d'arriver à bah oui à leur faire plaisir et ça c'est important pour moi cette dimension là de l'enfant parce que je dis toujours ça mais c'est vrai quand on fait des livres pour les enfants on peut être tenté parfois de publier des choses vraiment très compliquées très élitistes parce que et c'est nécessaire aussi pour faire avancer l'édition jeunesse c'est très très c'est absolument nécessaire pour aller au bout des choses bien sûr c'est très important mais je ne suis pas forcément cette éditrice là voilà j'ai besoin j'ai besoin que ce soit il y a quand même un niveau d'accessibilité suffisant quoi voilà c'est et je pense qu'il y a derrière une dimension politique c'est hyper agréable parce qu'il y a une vraie justesse enfin dans le sens où moi je sais que quand je vais voir un film d'un grand réalisateur et que dernièrement on a été voir The French Dispatch de Wes Anderson et moi j'aime beaucoup Wes Anderson mais il y a tellement de références et tellement de trucs que je suis presque ressorti frustré en me disant je n'ai pas tout suivi je n'ai pas tout compris ça m'énerve que quand tu vois un réalisateur qui va faire un film qui va s'éclater qui ne va pas te prendre pour un nonneu mais qui va toujours rester accessible c'est hyper agréable et moi c'est quelque chose que je ressens dans votre catalogue à ce côté il y a cette exigence de faire les choses presque jusqu'au bout de les faire vraiment bien mais de rester accessible et ça c'est top quoi bah écoute si tu le vois c'est bien oui c'est ce que effectivement c'est toujours ce que j'ai en tête ouais c'est important et là c'est ce que disait Rosen Colomier en fait il y a un truc qui m'a bouleversée il y a deux choses qui m'ont bouleversée à Colomier il y a une petite qui est arrivée qui a vu une super histoire de cow-boy de Delphine Perret et qui s'est mise elle était là toute contente elle m'a dit elle a ouvert le livre et elle s'est mise à le lire et en fait elle ne sait pas lire en fait c'est trop elle a voulu absolument que je reste jusqu'à la fin c'est qu'elle le connait par coeur elle est en grande section de maternelle elle le connait par coeur et elle était là et elle suivait enfin c'était super et ça c'est très très touchant quoi et elle était tellement fière et je lui ai dit tu sais je lui ai dit je peux te filmer comme ça je vais envoyer le film à Delphine Perret qui a écrit le livre ce que j'ai fait et donc voilà et ça c'est très touchant et on se dit ah bah j'ai quand même on a un métier formidable c'est génial ça et puis le fait qu'il y ait une mère qui est arrivée avec son enfant de 3 ans parce que mine de rien ça fait longtemps qu'on a pas vu du public là parce que ça fait un petit moment bah oui il n'y a pas eu de salon et donc il y avait il y avait un enfant qui avait donc 3 ans et qui a vu qui était fou quand il a vu une maman c'est comme une maison et puis il a dit ah mais c'est mon livre tout ça et en fait la femme m'a dit on m'a offert ce livre quand j'étais enceinte ça a été un grand moment d'émotion en tant qu'adulte de lire ce livre le bébé mon bébé est né et en fait ça a été un nouveau moment d'émotion de partager ce livre avec lui dont il est devenu fou amoureux ce livre c'est son livre donc elle dit c'est notre livre et c'est un moyen de repartager des souvenirs en fait dans le temps et en fait c'était formidable de voir que ce bébé il a grandi avec ce livre je le voyais sur le salon il avait 3 ans et ça évidemment avec ce livre là c'était la première fois que ça m'arrivait parce qu'on a eu un long temps comme ça et donc me dire voilà pendant le confinement il y a eu des livres qui étaient dans les maisons des bébés qu'on grandit avec il y a même des adultes qui viennent me voir non mais c'est vrai ça m'est déjà arrivé en disant ah mais c'est vous qui aviez publié ce livre là enfin voilà c'était oh là là il m'a accompagné nous c'est une amie qui nous a offert une maman c'est comme une maison à ma femme quand elle était enceinte de notre premier il a 3 ans maintenant et bébé ventre qui est sorti il y a peu et en fait je suis redevenu papa pour la deuxième fois il y a un peu moins d'un mois et on a mis l'affiche au dessus du lit de notre deuxième c'est le petit bonus dans le livre c'est ça l'affiche la jaquette du grand frère qui tient la main du petit frère ou de la petite soeur pardon et voilà mon fils il adore il a cette affiche et il connait le livre le premier et puis le second ça fait le lien avec son petit frère qui bientôt dormira dans sa chambre quand il pleurera plus mais voilà tu vois il y a une petite parallèle tout ça c'est merveilleux d'accompagner de savoir qu'on est dans les familles et qu'il y a une vie du livre après qui nous échappe complètement et j'adore ça en fait c'est formidable et de voir que les enfants oui oui de voir que les enfants sont fous de nos livres alors à Colomiers ils sont fous des crottes de nez alors là bon on était en rupture enfin on a des problèmes comme tout le monde de réimpression avec les pénuries de papier et tout donc on était en rupture sur deux des titres ils vont arriver la semaine prochaine bon voilà et en fait je me suis rendu compte à quel point ce public de Colomiers connaissait tous les crottes de nez c'est à dire qu'en fait ils disaient ah mais il n'y en a pas eu de nouveau en fait ils attendaient le dernier ils voulaient venir acheter enfin c'est dingue ils posaient tous la question mais même ici c'est hyper rigolo on est dans un immeuble avec un immeuble d'habitation on n'est pas dans une boutique et donc on a il y a une porte en face et c'est un monsieur qui habite là avec sa fille et au tout début des crottes de nez bon on ne les connaissait pas nos voisins et puis au moment de la sortie du deuxième c'était que le deuxième ça frappe un jour à la porte et puis il y avait ce voisin avec sa petite qui était je crois en CP et CP c'est un et il dit bonjour il paraît alors moi je suis pas trop au courant il paraît que vous venez de sortir un deuxième album un deuxième album sur des crottes de nez il dit je crois que c'est sa mère qui est le premier et je lui dis mais je regarde la petite et je pense qu'elle n'avait pas ni Instagram ni Facebook et je lui dis mais comment tu le sais ils en parlent dans la cour d'école regarde le nouveau crottes de nez je te le fais à moitié prix mais c'était ça ouais 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 vas-y mec mais c'était ça deux carambars ils en avaient discuté entre eux dans l'école alors ça ça c'est génial t'imagines c'est niveau dessin animé c'était super Hendrick et Morisot ils sont extraordinaires j'ai une chance inouïe de pouvoir travailler avec comment tu les as découvert parce que je sais que c'est votre best-seller c'est votre duo pour expliquer aux éditrices aux auditeurs ce sont aussi des artistes en fait ce ne sont pas seulement des auteurs illustrateurs mais c'est votre best-seller de la maison oui et comment donc c'est eux qui t'ont envoyé leur ils m'envoyaient par mail et tu t'es dit Eureka bah alors en vrai je les connaissais pas moi quand ils me l'ont envoyé j'ai juste je me souviens très bien en fait c'était le soir je regardais ça à la maison enfin mes projets à la maison et en fait je vois oh non encore encore un lourd qui m'envoie un lien oui transfert qui fait genre 500 mégas quoi c'est pas possible donc je m'apprêtais à répondre oh non mais envoyer un PDF léger c'est pas possible de faire ça pour un premier contact et puis là je vois panique au village des crottes de nez et moi je suis une fan absolue de panique au village ah oui oui c'est génial ah oui oui c'est formidable c'est du belge ça je les adore quoi donc moi aussi c'est formidable et donc comment il est cheval panique au village quoi tout de suite je me dis ah des crottes de nez oui de trucs que j'adore quoi ça va être la phrase d'intro ça la collision de deux on va tweet j'adore les crottes de nez j'ai téléchargé j'ai téléchargé le projet et tout de suite j'étais waouh comme quoi un bon titre extraordinaire aveuil peut provoquer l'inter et donc voilà alors je dis toujours je dis toujours oui j'aime bien quand même que ce soit pas juste un livre avec plein de gags et puis c'est tout j'aime qu'il y ait quand même quelque chose de profond derrière enfin qu'il y ait quelque chose d'un contenu bon bah là il y a moins de contenu on va dire mais c'est une explosion c'est merveilleux quoi graphiquement on peut ne pas aimer mais c'est entre les barbes à papa oui c'est ça on peut dire ça entre les deux il y a un univers graphique extraordinaire ils sont hyper talentueux et une maîtrise de la narration aussi enfin tout est formidable et moi je m'en lasse pas et le premier tous ça me fait ça mais en fait moi je me rends compte si les livres ils vont tenir la route parce que moi je continue à rigoler en fait tout le long de quand on fait un livre on les voit beaucoup les images quand même en fait à chaque fois je regarde j'en marquais un détail un livre qui continue à me faire rire tout le temps alors que j'en suis à je sais pas combien de fois ça je me dis ça ça va plaire aux enfants qui vont le lire 800, 1000 fois et aux parents qui vont être obligés de les lire aussi donc voilà ça c'est important pour moi et je m'en rends compte parfois c'est trop tard quand je m'en rends compte c'est vrai que l'inverse maintenant ça m'arrive moins mais l'inverse ça a pu m'arriver c'est à dire un engouement pour un projet et puis au bout de plein de lectures et de travailler travailler dessus je me lasse et je me dis aïe zut si moi je me lasse les enfants vont se lasser les parents vont se lasser tout le monde va se lasser merde mais c'est trop tard ça m'arrive plus tellement ça m'arrive plus tellement je parle pas seulement de l'humour mais ça m'arrive moins avec l'expérience ça arrive un petit peu moins il y a des ingrédients dans les albums notamment l'intemporalité je crois que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup l'intemporalité je l'ai mal dit l'intemporalité l'intemporalité et justement le fait que les albums puissent exister finalement à n'importe quelle époque parce que c'est l'histoire et le storytelling qui est intéressant tu veux dire le fait qu'on soit un petit peu en dehors de la mode ou quelque chose ouais voilà exactement c'est ça mais je pense notamment à Changer d'air de Jeanne Macagne ah oui magnifique voilà moi je trouve quand j'ai ouvert cet album je me suis dit je me replonge dans les albums des années 70 moi j'ai l'impression voir Claude Ponty voilà on est un petit peu dans cet univers là complètement et en même temps le sujet est super actuel donc je trouvais que la confrontation était trop forte et c'est pas le seul album chez les fourmis qui joue là dessus en fait je pense qu'on décide pas l'intemporalité c'est à dire que c'est pas quelque chose on se dit pas tiens je vais faire des albums intemporels je pense pas du tout je pense que en revanche alors ça vraiment j'arrête pas de parler de mon âge c'est dingue mais c'est pas mon âge de l'expérience je pense qu'avec l'expérience et après avoir un peu fait ses preuves entre guillemets je suis un petit peu moins je me fous un peu de ce que vont penser les gens de mes choix je sais pas comment dire au tout début au tout début je pense qu'en vrai je me regardais publier des livres comme on peut se regarder écrire ou se regarder dessiner j'exagère un peu mais j'avais envie d'être un peu à la mode à la pointe de voir je sais pas comment expliquer tu appelles ça un manque de confiance bien sûr c'est un manque de confiance bien sûr alors que maintenant je me fiche de ce que vont dire les gens si je publie quelqu'un de très classique les gens disent mais c'est bizarre c'est un peu classique quand même c'est pas très révolutionnaire je m'en fous un peu mais ça c'est vraiment ça c'est le privilège de l'expérience vraiment où d'un seul coup j'ai un peu plus confiance en moi et je me fiche de l'image mais c'est vrai d'ailleurs dans plein de domaines en fait je suis en train de me dire c'est à fait partie du bonheur de vieillir où on se moque un peu de comment on est habillé on se moque un peu de ce que vont penser les gens de ce qu'on publie aussi enfin je me moque pas du tout mais ce que je veux dire je me détache de la nécessité à la mode ou dans le vent dans le coup dans le vent c'est tellement une expression d'athée dans le vent Béatrice à Le Maniac j'avais aussi une salle sur le podcast elle parlait dans son dessin de je m'en foutisme contrôlé c'est ce côté genre vraiment aborder son dessin ou son travail quoi que ce soit genre avec une désinvolture absolue et en même temps tu maîtrises comme toi elle a de l'expérience alors est-ce qu'elle est-ce qu'elle sentait que c'était ça s'amplifiait en vieillissant ou est-ce qu'elle a toujours eu ça c'est ça la question qui est intéressée oui c'est vrai j'imagine pardon j'imagine que c'est l'expérience mais ce serait formidable que les plus jeunes auditeurs qui écoutent le podcast c'est assez difficile quand on se lance dans les métiers créatifs que ce soit l'illustration ou l'écriture etc d'avoir ce lâcher prise il y en a par exemple moi je suis fan absolu c'est peut-être une parenthèse mais de Émilie Glison que tu as aussi édité je ne sais pas comment fait cette fille moi je c'est au fur et à mesure du temps que je me lâche de plus en plus pourtant j'ai que 33 ans et j'ai encore beaucoup de chemin devant moi c'est vrai qu'elle a déjà ce truc là et elle a déjà ce truc là ce truc de et voilà et quelque part nous on connait pas mal de personnes notamment qui gravitent autour du podcast qui rêveraient tous tu vois d'être dans ce de travailler là-dedans mais il y a tout le monde a cette sorte d'hyper vigilance de se regarder dessiner se regarder écrire alors qu'en réalité on se rend bien compte est-ce que je vais pleurer c'est dur comment dire la formule magique c'est ce je m'en foutiste je l'entends tout le temps en fait la formule magique c'est d'avoir du talent je crois c'est à dire qu'en fait les illustrateurs les illustratrices qui 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 tracent leur chemin qui savent où ils vont ou en tout cas qui explorent qui avancent qui sont dans une démarche vraiment de recherche artistique en fait et pas juste du fer un peu enfin ceux qui ont vraiment qui développent un univers c'est ça l'assurance en gros de perdurer c'est à dire que si t'as ton propre cheminement et si tu t'écoutes en fait et si tu vas là où t'as envie d'aller à ce moment-là je pense que tu bah oui t'es dans le t'es dans le bon chemin c'est ça qui fait et puis il faut avoir du talent parce que si tu puis c'est des gros bosseurs aussi non ? je crois qu'ils bossent à fond enfin je crois qu'elle met ça aussi bon je crois qu'il n'y a pas trop de carbure à mort je pense que du talent beaucoup de travail et puis un certain lâcher prise j'imagine en même temps beaucoup de travail en même temps parfois en vrai t'as des albums ils mettent un an à être fait enfin voilà et ils sont pas et puis d'autres fois ça va très vite enfin je veux dire je pense qu'il n'y a pas de règle formelle c'est vrai quand même les gens qui travaillent ça se sent aussi une phrase qu'Aurore Petit m'avait dit justement dans son interview sur Sens Créatif c'était il n'y a rien de pire qu'un dessin qui sent la sueur et ça m'avait marqué ça m'avait marqué parce que je sais qu'à titre personnel par un moment je pouvais un petit peu tu sens la sueur ? ouais c'est ça non mais tu sais que le dessin sent la sueur et de toute façon pour moi le podcast c'est un long processus de lâcher prise en fait et donc voilà et un an je passe tu parlais de la prise de risque tout à l'heure en tant qu'éditrice est-ce que tu vois ça en fait le risque comme une sorte de curseur en fait que tu bougerais en fonction du projet en fait sur lequel tu travailles ? c'est-à-dire que parfois c'est aussi une question de quantité c'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'en fasse trop des risqués et donc et puis je peux parfois prendre des risques en me disant ça c'est il va dans une direction qui est formidable ça va m'attirer d'autres gens qui vont peut-être voir cette direction qui vont l'aimer qui vont se retrouver là donc ça va faire venir à moi des gens qui se retrouvent dans ce travail là donc ça peut aussi être pour ça que j'ai publié un livre même si je le sens ou bien vraiment que ça m'a touchée énormément même si pour les enfants c'est un peu plus compliqué je pense au travail d'attaque par exemple je pense à Martha par exemple c'est un livre moi qui m'a énormément touchée parce qu'il raconte en fait c'est l'histoire de la disparition alors j'adore le travail d'attaque je l'aime lui en tant qu'être humain j'aime beaucoup on rappelle il vient de l'illustration underground et donc il a fait énormément de livres en séries graphiques qui étaient vendus dans les librairies bien spécialisées avec les Frémocs et donc voilà moi je l'ai découvert avec effectivement c'est un livre de série j'ai découvert je sais plus en 87 oui c'est ça c'est à peu près ça et par Art Factory effectivement j'ai acheté un bouquin de Frémocs enfin bon bref mais donc voilà en tout cas attaque ce livre-là Martha donc j'en ai publié plusieurs de lui chez Manier mais Martha c'est l'histoire d'un oiseau que les humains ont fait disparaître en très peu de temps et c'est une histoire assez édifiante parce que en fait c'est un oiseau qui ne se reproduit que quand ils sont en colonie mais immense parce qu'en vrai les femelles ne pondent qu'un oeuf par an ce qui est extrêmement peu ça veut dire que si on commence à les tuer même un tout petit peu en fait ils disparaissent c'est un péril ils sont obligés pour la survie de cette espèce ils sont obligés d'être en colonie de milliers 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 d'oiseaux et à un moment parce que ça a détruisé les récoltes quand ils passaient bon bref on a commencé à les tuer et en fait les humains se sont rendus compte qu'ils étaient en train de les faire disparaître c'était des magnifiques oiseaux c'était des pigeons des colombes des tourterelles voyageuses alors ça dépend des traductions il y a différentes traductions mais en français donc pas le pigeon parisien c'est pas le pigeon parisien non mais c'était un oiseau absolument magnifique et les humains s'en sont rendus compte mais ils n'ont pas réussi à faire marche arrière et donc à un moment il y a eu il s'est retrouvé la dernière qui s'appelait Martha qu'on a gardé dans un zoo on en avait récupéré 4 on pensait qu'ils allaient se reproduire et ils ne se sont pas reproduits et donc à un moment tout le monde est venu voir cette oiseau femelle qui était la dernière de son espèce donc c'est très touchant une extinction programmée une extinction et surtout très très rapide et très c'était très touchant et ce texte enfin cette histoire tu touches à la mort à la disparition à l'écologie c'est des thèmes qui sont extrêmement forts c'est très fort c'est une histoire qui est très forte très belle mais qui a du mal à trouver son public parce que c'est pas très gai donc voilà c'est pas je le savais mais il y a quand même quelque chose dans ce livre qui me plaît énormément et qui peut toucher certains enfants mais il faut que ça arrive jusqu'à eux parce que les livres pour enfants c'est acheté par des adultes oui oui c'est un peu l'enjeu comment toucher l'adulte pour toucher l'enfant je fais une petite parenthèse sur Martha il y a une expo en ce moment ah oui c'est vrai t'as raison c'est vrai c'est ça qui revient non oui à la médiathèque Violette le Duc dans le 11ème il y a une belle expo d'originaux etc avec pas mal d'objets aussi en volume d'attaque ah oui oui c'est super sympa et donc les fournées en fait font des expos itinérantes des albums enfin pas de tous les albums j'imagine itinérantes non en fait on essaye de développer des fois des expositions mais c'est plutôt à la faveur des auteurs aussi s'ils ont envie eux de faire un peu tourner leur travail enfin après c'est pas systématique quoi parce que nous en fait on a pas la logistique ici au bureau de faire tourner il y a quand même c'est beaucoup de boulot en fait il faut l'assurance il faut les mâles il faut après contacter les bibliothèques c'est un boulot à part entière quoi donc on essaie plutôt de faire ça avec d'autres structures encore comme le musée de poche par exemple et voilà après on fait quand même un peu des expos sur les nouveautés par exemple je disais Marie Mergen au musée de poche encore après dans des salons aussi des fois il y a des expos mais ça c'est plutôt avec les programmateurs aussi que ça se que ça se deal directement avec les auteurs enfin voilà là on va faire une exposition de tirage mais ce sera plutôt début janvier avec la médiathèque Vaclav Havel une façon aussi de rentrer dans le catalogue pour les gens enfin voilà qui connaissent pas du tout la maison quoi mais c'est plus large quoi ouais donc voilà il n'y a pas de d'enjeu d'expo à chaque fois mais quand il y en a c'est une bonne façon de faire découvrir la maison on n'est pas 2024 quoi non clairement non non ils ont développé un savoir-faire là-dessus oui ils sont super forts qui est énorme et nous on n'est pas à Strasbourg non plus quoi non on n'a pas des locaux enfin voilà quoi c'est pas et vous ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble du coup Rosane ça fait combien d'années que t'as rejoint l'aventure ça fait c'était en juillet 2020 d'accord ah oui un an et demi quoi t'es arrivée à la bonne année toi voilà pile poil le confinement c'était comment du coup cette période Covid et puis toi qui arrives et qui on t'assigne la communication c'est pas rien dans une période où on peut plus sortir et plus voir les gens mais en même temps moi quand je suis arrivée en juillet 2020 on avait encore le droit enfin c'était entre deux confinements quoi du coup je sais plus on est perdus on s'arrête pas ouais l'intemporalité non au début je crois que je devais arriver en mars et puis on a repoussé un peu parce que c'était trop compliqué au niveau du contexte et après donc ouais j'ai commencé vraiment tu t'avais peur ah ouais peur de quoi non mais allez c'est parti non mais moi en fait j'étais chez Helium avant et du coup j'ai travaillé chez Helium pendant huit ans en tant qu'éditrice non chargée de communication aussi l'éditrice c'est Sophie Giraud et à l'époque il y avait Gilbert Bourget aussi qui s'occupait des romans et tout ça et voilà et j'avais un peu envie de me diriger vers une structure un peu plus petite enfin j'avais envie de changer quoi j'avoue et donc le confinement est arrivé donc voilà voilà quoi ? bah ça a un peu paralysé les choses quoi enfin moi je me disais en gros parce que Helium fait partie du groupe Actes Sud quoi donc il y a quand même une sécurité derrière il y a un petit filet on se dit bon enfin c'est pas un petit filet c'est un grand groupe c'est un oui voilà c'est sûr appelons un chien un chien on peut passer d'une maison d'Actes Sud à une autre c'est sûr donc c'est vrai que sur enfin du coup on s'était appelé on s'était vu en janvier t'as envie de changer en fait ? oui alors moi Helium j'aime beaucoup le catalogue j'aime beaucoup les auteurs etc après c'est vrai que le fonctionnement de groupe commençait un peu à me fatiguer enfin j'avais un peu envie de voir autre chose ça faisait 8 ans enfin je trouve que c'est pas mal 8 ans dans une même boîte enfin ouais et en même temps c'est comme Valérie moi j'aimais beaucoup enfin j'aime beaucoup ce que je fais en fait donc les réflexions du type mais je pourrais faire autre chose mais quoi je sais pas du tout en fait donc j'avais quand même envie de continuer avec le livre et voilà et en fait ça s'est bien fait parce que oui Valérie m'a appelée donc sur le coup c'est toi qui a appelé Rosène ? d'accord parce que comme ça c'est un petit milieu je pense que les choses se savent quoi tout le monde me parlait d'elle au bout d'un moment ah bah ouais c'est vrai qu'est-ce que c'est important de préciser c'est une pépite bah qu'elle était bien oui bien sûr que je racontais des bonnes blagues non mais du coup voilà et donc en janvier ouais enfin moi je me suis dit bon bah parfait quoi pile poil enfin et puis paf quoi paf le gros confinement et là ouais c'est ça et donc j'ai quand même un peu oui ça m'a un peu chamboulée je me suis dit bon est-ce que c'est vraiment le bon moment est-ce que c'est pas une connerie de quitter un truc un peu sûr là on est dans la prise de risque c'est pas mal tu quittes ton job dans une période vraiment brinque-ballante ouais c'est-à-dire que je t'ai mise à l'aise parce que je me suis doutée de ça oui oui elle va se dire ok les fourmis ça va se casser la gueule quoi parce que et donc je t'en ai parlé ouais oui c'est vrai je t'ai appelée en disant j'imagine que t'as peur elle m'a dit oui tu te quittais en cette période un peu mouvementée un grand donc d'abord je t'ai dit tu réfléchis et puis et puis voilà enfin je l'ai rassuré quoi je lui ai dit tu lui as dit quoi pour la rassurer alors très concrètement je vais te dire ce que j'ai dit c'est c'est dingue on raconte notre vie ici ma mère ma mère venait de mourir après mon père dont j'ai déjà parlé donc en fait on venait de vendre mon frère et moi on venait de vendre leur maison et donc j'avais j'avais cet argent en fait de la maison et j'ai dit bah si jamais vraiment c'est la catastrophe pour les fourmis je fais ce qu'il faut jamais faire mais ce que beaucoup d'éditeurs font c'est à dire que je mettrais cet argent là pour renflouer les fourmis bien sûr et donc oui parce que ça on en parle pas ces voleurs ces voleurs d'éditeurs ces affreux capitalistes qui roulent en roche pendant que les auteurs voilà bon bah en fait ils mettent leur argent perso enfin voilà c'est assez courant que les éditeurs mettent l'argent qu'ils ont eu comme ça il leur est tombé du ciel qu'ils le mettent dans leur maison et donc j'ai dit ça à Rosanne pour la rassurer effectivement ça a marché ça a marché ouais ouais et puis voilà puis après ça a repris mais les fourmis ne se sont pas cassés la gueule elles ont résisté et comment ça a été le délit ah ouais c'est vrai racontez-vous bah en fait oui on avait quand même un doute quoi en fait oui en fait la librairie a très bien marché au mois de mai ouais voilà et puis enfin il y a eu beaucoup de click and collect etc je crois que c'était une directe comment de click and collect ah oui de click and collect oui bien sûr en fait le doute on peut même dire la peur c'était que les libraires en fait fassent un petit peu moins de travail avec les indépendants et aillent plus vers des titres un peu plus faciles pour que le public soit soit prêt à acheter mais en réalité le public ouais ou que les gens aussi bah du coup se dirigent vraiment vers la facilité entre guillemets Amazon et Up au comode alors qu'en fait ça a été plutôt enfin en gros en parlant avec des libraires des libraires aussi de quartier indépendants m'ont dit qu'ils avaient récupéré une clientèle qu'ils avaient jamais vue avant enfin c'est le conseil ça a ouvert des portes en fait inattendu ouais 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 et puis en fait ils se sont rendus compte que le livre en fait n'était pas plus cher en librairie que sur internet quoi et qu'en plus ils avaient un super conseil enfin voilà une vraie relation avec un commerçant enfin quelque chose de vachement plaisant quoi il y a un livre on en voit dix en même temps ouais voilà c'est ça ouais ouais allô allô ici le Patate Club ah ok et nous interrompons quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît et si c'est le cas pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Science Créatif qui est gratuit et ouvert à tous vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon ça nous aiderait énormément et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club histoire d'accéder à des tonnes de bonus pour en savoir plus cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode où vous attendez la fin un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout allez retour à l'épisode il y a un libraire qui m'a dit c'est ce moment là où ils ont réouvert les portes en mai alors particulièrement jeunesse les gens venaient de se cogner quand même trois mois avec leur gamin sans bouquin c'était un petit peu dur à la maison et il y a un libraire qui m'avait dit qui m'avait dit tous les jours de la semaine c'est samedi et samedi c'est Noël c'est génial et ça bah oui oui et ça c'était le montant l'air à Paris qui m'avait dit ça mais c'était énorme à la réouverture la mai-juin c'était la folie totale ouais puis du coup les libraires ont été attentifs à aller vers des éditeurs indépendants enfin je pense que oui plus que des grands groupes bah moi il me semble quoi qu'ils ont été ouais qu'ils ont fait attention à ça parce qu'ils savaient la logique économique fragile quoi et c'est génial ouais c'est super et donc du coup oui on en a bien on a bien profité aussi donc il y a eu une vraie crise du livre mais vous ça vous a pas touché en fait bah alors nous en jeunesse enfin nous nous perso non ça nous a pas touché même si février mars on était comme tout avril je veux dire mars avril on était comme tout le monde il y avait zéro là c'était horrible ouais c'est le flip mais non non ça nous a pas ça nous a pas touché alors c'est compliqué parce que 2019 on avait pas fait une bonne année nous donc quand tu fais pas une bonne année celle d'après même si elle est normale d'un seul coup t'as l'impression qu'elle est vachement meilleure parce que celle de 2019 donc voilà donc il y a ça aussi quand même ouais bien sûr et puis après évidemment on dépend du programme c'est à dire qu'il y a des années où ça va mieux parce que les livres sont plus forts enfin voilà après je pense qu'il y a des éditeurs qu'on morflait il y a des libraires en fait il y a une grande inégalité suivant les librairies je pense qu'il y a des libraires enfin c'est peut-être pas le lieu de parler de ça mais les libraires qui ont un public par exemple qui est extrêmement présent sur les réseaux du coup ils savent eux-mêmes ce qu'ils veulent en librairie donc pour eux ça posait pas de problème de faire le click and collect par exemple ils savaient tout de suite ce qu'ils allaient commander ils s'informaient autrement machin pour les librairies avec des gens qui sont moins informés qui comptent vraiment beaucoup beaucoup sur les rayons de la librairie et l'étape des librairies là il y a eu vraiment un énorme une énorme énorme baisse de chiffre d'affaires au fil des confinements c'est très différent c'est très différent quand même la situation suivant le type du public mais je sais pas si c'est vraiment c'est sens créatif le nom de ton podcast c'est la créativité dans tout mais oui non mais justement moi je pense que c'est hyper intéressant justement de parler de toute l'économie du livre parce que c'est pas c'est pas seulement justement faire un petit storytelling et puis avoir du public il y a tout ce qui tout ce qui existe autour et c'est important de le connaître parce qu'il y a souvent des structures comme la tienne ou des magazines ou bien des initiatives artistiques qui font rêver souvent des personnes et il y a plein de gens qui disent moi je vais faire pareil mais est-ce que est-ce que vous comprenez ce que ça implique les risques que ça implique émotionnellement ce que ça implique les risques les joies aussi les grands les plaisirs immenses et aussi les moments où on se dit bon ben on va on va faire mes boutiques et moi c'est ce genre d'histoire que j'aime bien récolter dans le sens où bah oui le saut dans le vide c'est hyper important la pulsion de vie comme ça pour se lancer la créativité le côté presque un peu insensé où on suit l'intuition mais derrière il y a des rouages qu'il est important de comprendre bah en fait moi je trouve ça complètement barge les gens qui font qui créent leur maison d'édition sans jamais avoir été éditeur au sein d'une autre maison je trouve ça fou en fait ce qui est fou c'est qu'ils perdent beaucoup de temps c'est vrai qu'en fait il faut quand même passer par un temps d'apprentissage j'en suis persuadée donc si ton temps d'apprentissage tu le passes dans ta propre maison bah t'as chaud aux fesses parce que ah oui parce que ça devient un laboratoire en même temps il faut qu'il marche ton laboratoire donc t'es dans un conflit d'intérêt quoi donc c'est extrêmement compliqué enfin moi jamais je me serais mais moi je fais les choses que quand j'ai l'impression de les maîtriser vraiment alors c'est aussi un handicap il y en a d'autres qui se jettent comme ça moi je fais enfin voilà je suis super flippée c'est la sagesse aussi peut-être je suis un peu j'ai peur aussi je suis un peu peureuse tu vois donc vraiment enfin c'est pas peureuse mais vraiment je veux faire les choses que quand je les maîtrise quoi bon tout le monde n'est pas comme ça mais c'est vrai que mais c'est vrai que parfois je vois des gens qui se lancent mais c'est déjà arrivé que des gens de 25 ans viennent me voir en me disant on voudrait créer une autre maison et j'ai envie de leur dire bah arrête tout de suite sauf si vraiment sauf si vraiment t'as eu plein de fric auquel cas si t'es rentier et que voilà bon bah vas-y mais si juste t'as eu 10 000 euros et que tu veux lancer ta maison c'est possible mais ça va être chaud c'est quoi c'est un peu une question bateau mais les conseils que tu donnerais justement aux personnes qui aimeraient lancer leur maison d'édition donc faites vos armes dans une grande maison d'édition ou une petite ou une petite oui faites vos armes pas tout seul et puis on a Rosanne aussi non mais je pensais par exemple à ce qu'on disait ça un peu hier le côté aussi administratif en fait il y a plein de choses administratives à gérer c'est un cauchemar qui sont pas du tout dans la création quoi ça c'est mon rôle de gestionnaire de chef d'entreprise ah bah oui oui t'as raison faut pas que les gens oublient ça c'est à dire qu'en fait c'est affreux non mais parce que là je deviens dingue bon alors là c'est spécial aussi bon ça c'est pas l'administratif mais j'ai à gérer les ré-imp avec les problèmes de papier de papier donc ça j'ai l'impression de passer mon temps à faire ce truc c'est du temps que tu passes là dessus que tu ne passes pas après sur l'édition et quand tu crées ta maison tu fais tout t'as pas un service juridique qui s'occupe des contrats t'as pas un service de fab qui s'occupe de la fab non t'as pas ça c'est toi et tout le côté moi j'avais jamais fait de la comptabilité avant donc alors j'ai un cabinet expert comptable mais c'est quand même que je comprenne comment ça marche c'est dans ton intérêt de comprendre on est très attaché au DIY enfin Laurent et moi et puis sur ce podcast c'était genre cette approche t'as pas le bricolage du dimanche le vrai non 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 bien sûr mais le côté on met les mains dans le cambouis et on y va c'est aussi pour ça que j'aime ce métier moi c'est aussi enfin il y a le côté aussi alors le côté chef d'entreprise c'est autre chose mais les mains dans le cambouis j'utilise souvent cette expression je crois que j'aime beaucoup beaucoup ce métier parce qu'il y a un aspect très matériel et concret qu'on n'a pas dans toutes les professions et qui pour moi c'est très satisfaisant c'est le prix de la liberté je crois que j'ai non mais ça c'est autre chose parce que même quand j'étais chez Manier enfin voilà on l'avait aussi j'ai toujours aimé le fait que tu travailles mais au bout t'as un livre en fait je parlais de ça il n'y a pas longtemps alors je ne sais pas si c'est une interview je vais me répéter encore mais mon père il était peintre en bâtiment alors à l'intérieur il était gendarme mais à l'intérieur de la garde républicaine enfin bon bref je raconte ma vie mais il était peintre en bâtiment donc c'était ça qu'il faisait au quotidien c'était repeindre les appartements des généraux pas les appartements des gardes lambda ça on ne repeint pas mais des généraux c'était lui qui le faisait bon bref et il me disait mais en fait il me dit quand tu peins c'est formidable d'avoir un travail comme ça où en fait tu travailles et au bout de deux semaines trois semaines tu t'assoies dans ton appartement tu l'as fini t'as fait les peintures t'as fait tout et c'est concret dis-moi j'aurais jamais pu faire comme ta mère mon mère est secrétaire dans une banque j'aurais pas jamais pu faire elle elle travaille toute la journée dans un bureau mais en fait ça s'arrête jamais et en fait mais c'est plus tard en fait que j'ai réalisé que travailler dans l'édition c'est pareil c'est qu'à un moment il y a quelque chose de concret qui nous arrive dans un carton et tout notre travail il est là et on le touche on le sent on a réfléchi à la fabrication et il y a un objet qui arrive et ça c'est formidable et je pense que je suis heureuse d'avoir cet aspect là dans mon travail matériel et puis ça veut dire qu'on travaille aussi avec des gens avec les imprimeurs avec les photograveurs et ça j'aime bien aussi travailler il y a un côté très artisanal dans ce métier qui me plaît beaucoup qui n'est pas strictement intellectuel et ça ça me plaît énormément pour la conception graphique des albums vous faites appel à un prestataire extérieur oui tout à fait à deux graphistes qui travaillent ensemble et oui voilà alors après parfois c'est des auteurs eux-mêmes qui sont graphistes et qui souhaitent faire le graphisme de leur livre ça peut arriver alors dans ce cas là ça c'est intéressant parce que voilà j'imagine la personne va vouloir te proposer de s'en occuper elle-même mais justement est-ce que est-ce que tu comment tu te comment tu te place justement si tu estimes que le travail graphique ne va pas être à la hauteur de l'illustration c'est pas évident écoute je m'en charge il y a quand même un problème aujourd'hui un peu c'est vrai c'est que avec l'informatique ça semble bizarre de dire ça mais j'ai connu quand même un moment où effectivement l'informatique n'était pas autant important dans la vie du livre enfin dans la conception du livre on travaillait beaucoup avec des papiers de papier des ciseaux de la colle enfin bon voilà c'est des maquettes et aujourd'hui je pense qu'il y a quelque chose chez les nouvelles générations ils ont l'impression qu'ils peuvent tout maîtriser le projet peut arriver fini en fait tout à fait c'est à dire que alors c'est le cas ça peut être le cas mais quand même graphiste par exemple c'est un petit peu un métier photographeur c'est un petit peu un métier donc ça m'arrive de me friter assez parfois donc t'engages un dialogue un peu musclé alors on dit ça comme ça on engage un dialogue un peu musclé un peu musclé non mais c'est à dire que je déplore un peu ça c'est à dire photographeur oui c'est un métier et on peut avoir l'impression qu'on peut scanner on a un peu vu ce métier quasiment disparaître les chefs de fabrication quand je faisais encore des livres il y a quelques années il y en avait et on sentait que c'était un petit peu la fin de ce poste là et pourtant c'était un poste hyper important c'est eux qui revoient toujours parfois carrément c'est des scans jamais de la vie je fais des scans dans le bureau et que je les travaille derrière je ne sais pas faire c'est vraiment c'est le photographeur qui fait ça il y a des illustrateurs qui estiment qu'ils le font mieux que mon photographeur c'est leur problème tant mieux pour moi ça me coûte moins cher sauf quand il faut que derrière je repasse et le graphisme parfois il y a des illustrateurs qui sont très bons graphistes parfois il y a des illustrateurs qui sont illustratrices qui sont évidemment je travaille beaucoup avec cette femme qui sont très bons et là il n'y a pas de soucis et puis parfois ça forme un ensemble c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur enlever cette part-là du travail parce que c'est une partie intégrante du livre de leur projet donc ça ne me pose aucun problème ça ne pose absolument aucun problème je les paye voilà donc c'est pour ce travail-là mais c'est vrai que je suis assez attentive mais c'est peut-être mon goût pour l'artisanat justement à ces différents postes de travail où on n'est pas forcément bon partout voilà et puis il y a aussi des illustrateurs je pense par exemple à Claire Schwartz que j'adore qui est graphiste en fait mais qui n'a pas envie de faire le graphisme sur son propre ah oui ça c'est et je trouve qu'elle a raison en fait elle a raison c'est-à-dire que enfin elle a raison non pas parce qu'elle est graphiste mais parce qu'elle trouve qu'elle a besoin d'un détachement elle a besoin d'un oeil complètement extérieur donc moi je suis un oeil extérieur mais pour le graphisme elle a en plus envie de quelqu'un carrément parce qu'elle pourrait le faire évidemment donc elle est critique évidemment sur ce qu'on apporte mais ça se passe très bien et je pense que ça se passe très bien avec elle graphiquement parce que justement parce qu'elle est graphiste elle sait reconnaître quand un graphiste travaille bien justement le dialogue est fluide ce qui peut poser problème c'est des gens qui font des livres comment ? c'est vrai qu'une nuit à insectes hôtels est vraiment léché et je pense que ce qui peut poser problème c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent faire du graphisme et qui en fait non et qui eux il faut intervenir c'est compliqué de parler avec eux ou alors je lâche l'affaire parce qu'en vieillissant des fois aussi je me dis j'ai trop d'énergie à dépenser avec des gens mais c'est vrai que quand ils savent pas vraiment et qu'ils veulent faire parce qu'ils pensent qu'ils vont mieux faire c'est là que le dialogue peut être un peu compliqué comment tu gères alors ces moments de tension avec tes auteurs ou tes autrices alors ça dépend ça dépend c'est des coulisses c'est des trucs à nous dire non non mais ça peut être ça peut bien se finir c'est à dire que parce que quand même ce que je dis toujours aussi c'est que quand on se bat sur quelque chose sur une couvre sur un livre sur une maquette sur une image sur un bout de texte mon but à moi c'est pas de faire un livre plus mauvais que celui de l'auteur quand même non mais c'est fondamental tu le fais dans son intérêt voilà c'est à dire que quand même et puis forcément j'en ai fait plus qu'eux ça c'est un peu mathématiquement j'en ai fait beaucoup alors toujours je dis mais en fait c'est quand même alors je fais ça dans votre intérêt en fait j'essaie de le faire quand vraiment on n'arrive pas à s'entendre je peux lâcher si c'est si c'est supportable c'est à dire si je suis pas d'accord mais ça va si ton éthique elle est pas au placard ça va donc je lâche et puis plus je vieillis plus je lâche parce que moi j'ai moins envie de me prendre la tête et puis sinon en fait on finit le livre et puis on n'en fait plus jamais d'autre ça c'est possible aussi parce que ça aussi c'est l'intérêt d'une petite boîte indépendante ceux qui nous emmerdent trop bah bye bye voilà c'est dit bah ouais bah ouais en fait non parce que moi je je sais pas c'est l'âge de m'emmerder pendant des jours et des jours avec des gens avec qui tout est problématique quoi donc bah voilà mais c'est pas très grave parce que moi tu vois je me rappelle parfois ça marche ça marche pas quoi ça colle pas c'est comme en amour bah lui voilà je me rappelle on a fait deux livres ensemble et non c'est pas engueuler alors par contre c'est très intéressant il attend le podcast pour te balancer ouais c'est ça je vais tout dire non 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 au contraire au contraire en fait je me souviens très bien j'avais une approche tu vois pour je sais plus pour un gag certainement à conclure tu vois sur un passage de page comme ça et tu m'avais tu m'avais suggéré non non il faudrait que tu le fasses autrement et je me souviens moi à l'époque non j'étais sûr de ce que je voulais et en fait en réfléchissant et en reformulant le gag je me suis aperçu que c'est toi qui avais raison en fait le gag était bien meilleur et donc ton fait cette expérience là mais non mais je l'ai fait avec toi mais non mais c'est vrai je me souviens on avait échangé c'était pas virulent chacun avait son idée mais ça avait marché bah oui mais après parfois j'ai tort aussi tu m'as appris que l'éditrice j'imagine t'as pas tout le temps raison mais j'ai appris que l'éditrice ou l'éditeur avait parfois la bonne vision des choses et je pense que quand on est illustrateur illustratrice ou auteur c'est super d'arriver à lâcher ce qu'on pense être une vérité absolue alors qu'en réalité le regard de l'autre va apporter et enrichir beaucoup plus le travail je me souviens quand j'étais graphiste il y avait une petite phrase comme ça que j'avais lu qui disait arrêtez de prendre vos clients pour des cons parce que le graphiste il est super précieux bon c'est un pas d'écouter ce qu'on dit mais c'est genre le graphiste il part toujours du principe que le client il comprend pas parce qu'il est pas graphiste parce qu'il a mauvais goût parce que plus gros le logo enfin plein de trucs comme ça et je me souviens c'était un talk comme ça d'un DA qui disait genre arrêtez de prendre vos clients de haut arrêtez de les prendre pour des imbéciles mais à l'inverse je pense moi que je je reconnais plus facilement que j'ai tort qu'autrefois c'est un peu la même chose que tout à l'heure l'histoire d'être dans la mode ou pas parce que comme j'ai plus confiance en moi parce que souvent ceux avec qui c'est compliqué en vrai souvent ils sont pas très ils manquent de confiance en eux-mêmes en fait alors que quelqu'un c'est pas on parlait de Claire tout à l'heure mais moi c'est pareil c'est à dire que quand on est un peu quand on se sent à l'aise c'est aussi plus facile de dire quand on a tort c'est à dire que je propose quelque chose à un illustrateur une illustratrice et puis qui me dit bah non finalement non je crois que je vais être plus en mesure aujourd'hui que quand j'ai démarré de me dire bah oui en fait il y a moins de il y a moins d'enjeux derrière d'égo de pouvoir j'ai plus du tout ça l'enjeu est toujours un mauvais c'est un mauvais système l'enjeu mais ouais mais je pense que je pense qu'on forcément il y a ça quand on démarre donc après on a des trucs aussi quand on travaille c'est à dire mais c'est super ce que t'as dit sur la confiance en soi c'est super ce que tu viens de dire c'est super important mais c'est toujours parce que je dis ah c'est génial ce que t'as fait c'est super et quand je commence comme ça ils savent toujours que je vais dire mais mais bah oui vas-y Valérie et puis après parfois c'est des toutes petites choses minuscules aussi et c'est ce qui mais après il y a des auteurs avec qui tout se passe super bien il n'y a rien à faire parfois même mais oui parfois même Delphine Perret bah Delphine Perret alors c'est un ping-pong 12 titres chez vous depuis depuis l'accélation des formes et rouges oui puis tous les ans ouais c'est ça Delphine c'est un travail vraiment merveilleux enfin il n'y a pas que Delphine il y en a plein d'autres dans le catalogue non non bien sûr et puis on peut le dire ce sont des albums qui sont très différents aussi les uns des autres mais on est le ping-pong qu'on a toutes les deux tu vois la semaine dernière je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit ah on se refait un rendez-vous de ping-pong ça veut dire quoi ça veut dire d'abord on se marre beaucoup toutes les deux donc ça veut dire qu'elle voilà pour trouver des elle me raconte un truc je suis pliée de rire j'ai ah ouais puis en plus il pourrait faire ça tac 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 mais en fait après c'est évidemment c'est évidemment Delphine qui fait tout le travail mais en fait en parlant on se marre et dans nos conneries qu'on peut dire bah parfait il y a des choses à récupérer quoi et il y a un vrai ping-pong et avec d'autres auteurs c'est pareil c'est à dire que parfois ils me disent ah mais en fait tu m'as fait changer ce truc là et du coup ça a débouché là dessus mais on oublie enfin je veux dire on sait même plus comment donc la plupart du temps c'est fluide c'est très fluide il n'y a pas de soucis en fait c'est vraiment très rare c'est une chaîne de petites idées qui vont en donner d'autres et qui vont créer en fait enfin qui vont être créatives et au final aboutir sur ah bah tiens c'est le petit truc en plus quoi et c'est très jouissif pour moi intellectuellement c'est à dire de j'adore ça quand c'est pas juste où j'ai raison où j'ai tort c'est pas ça non c'est stimulant quoi mais c'est très stimulant de voir mais c'est un vrai plaisir vraiment intellectuel quand on discute avec un auteur et qu'on voit qu'en fait ça a un écho chez lui ou chez elle et que bah la fois d'après il revient peut-être il a pas peut-être elle ou elle ou il a pas fait ce que j'avais dit mais par contre ça a changé quand même quelque chose ça a fait bouger et du coup on avance et ça c'est génial d'abord parce que je me sens super utile c'est hyper agréable parfois je suis pas utile parfois je sers à rien à certains ça peut arriver mais ça aussi j'ai appris à ne servir à rien c'est à dire il y a des auteurs ils apportent un projet bah il y a tout en fait et puis j'ai rien à dire et bah ça quand j'étais plus jeune j'avais le sentiment que t'as pas fait ton taf j'ai obligé de dire un truc parce que si on va me dire et là tu s'es effacée pour le bien bah là je me dis bah non j'ai rien à dire en fait c'est parfait on va faire ta coup et puis tant mieux d'ailleurs parce que ça peut arriver c'est que ça marche mais ça je pense que j'aurais été en panique autrefois et je le vois des fois avec des il y a des auteurs des illustrateurs qui me disent des trucs ils me disent mais elle m'a fait changer l'éditrice à qui j'ai bossé elle m'a fait changer ça c'était complètement nul et j'ai dit oui mais la pauvre elle avait besoin de dire un truc parce que sinon elle se disait qu'elle faisait mal son boulot donc je comprends c'est intéressant je comprends moi ça faut être bien dans ses bottes pour se dire ok c'est bon je sers à rien si ce n'est publier ton livre il faut avoir d'expérience en fait parce que moi vraiment c'est avec l'expérience que je suis devenue plus détachée comme ça enfin plus détachée plus détente du quoi je ne suis pas très détachée comme fille c'est vrai Roselle non ça va tu dirais que tu es plutôt militante ou engagée je ne sais pas je ne suis ni militante ni engagée mais je suis en tout cas je suis cohérente ça c'est important pour moi entre mes idées et ce que je fais j'espère entre mes actes et mes idées j'essaie de maintenir une cohérence permanente donc je ne suis pas du tout quelqu'un je ne suis pas du tout à l'aise dans des partis politiques ça ne m'est jamais arrivé en vrai je ne suis même pas à l'aise dans les manifestations parce que l'idée de crier avec tous les autres même quand les choses à défendre sont justes en fait je suis très mal à l'aise je ne sais pas pourquoi je ne suis pas bien j'y vais mais je ne me sens pas j'ai toujours eu un problème avec peut-être le collectif je ne sais pas il y a toujours eu un truc avec ça qui ne m'était pas très mais en revanche j'ai des idées je pense qu'il y a des choses enfin voilà et j'essaie même enfin je ne sais pas dans tout j'essaie que tout soit irrigué par ce que je pense profondément et que je sois en adéquation ça me semble important j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui étaient très militants qui étaient parfois très et puis si tu creusais un peu tu disais ah mais ça mon gars ça va pas trop avec ce que tu dis il faut assumer donc je ne suis pas militante je ne suis pas engagée mais par exemple non mais je donne toujours cet exemple mais l'écologie par exemple je ne vais pas imprimer sur des encres spéciales sur du papier avec le logo ouais il n'y a pas il n'y a pas de label en fait bon parfois si mais en fait c'est du pipeau pour les labels soyons clairs oui c'est pour quoi en revanche en revanche je suis attentive à essayer de ne pas pilonner les livres enfin on est tous attentifs tu imprimes tout en Europe aussi j'imprime tout pas trop loin donc enfin voilà j'essaie de faire peu de livres ça me semble aller dans je crois qu'il y a une formule intéressante que tu utilises tu appelles ça le temps du livre et en fait on est dans une on est dans une quand je pourrais dire dans un questionnement économique en fait où il faut absolument grossir sinon sinon on meurt tu m'as entendu déjà dire ça ouais voilà j'ai déjà entendu dire ça et je pense que je pense que ce que vous faites aux fourmis c'est une alternative en fait oui c'est une forme de décroissance alors c'est toujours un peu compliqué parce que effectivement j'ai pas envie de croître donc c'est toujours un peu étrange et oui c'est ça oui voilà c'est contre-intuitif c'est à dire qu'on est dans un système qui nous dit bah en fait si tu grandis pas forcément tu vas mourir t'es obligé de grandir et moi je suis pas économiste mais j'essaie de dire bah en fait non je vais essayer d'y arriver sans grossir bon alors peut-être on y arrivera pas parce que peut-être intrinsèquement forcément il y a une espèce de somme de travail qui augmente ça veut dire que pour gérer cette somme de travail qui augmente naturellement avec le nombre de livres on va être obligé d'embaucher une nouvelle personne pour embaucher une nouvelle personne on va être obligé de faire plus de livres alors je fais très j'ai pas envie de rentrer là-dedans donc on va voir ce que ça va donner mais pour l'instant ça fait 8 ans bon on est toujours vivante donc je sais pas mais moi c'est ce qu'on appelle un peu la décroissance et il se trouve qu'on fait de moins en qu'on publie de moins en moins de livres je disais ça à Attaque la semaine dernière il me disait bah écoute quand tu vas être vieille tu vas faire un livre par an mais pourquoi pas mais pourquoi pas donc ça c'est je pense qu'effectivement dans cette espèce de période qu'on a vécu complètement folle de croissance dingue de consommation à outrance et tout ça moi je pense que c'est c'est catastrophique bah oui on arrive dans un mur c'est la publicité et les publicités à outrance et les paradis fiscaux bon enfin bref c'est ce qui fait que tout le monde se casse la gueule enfin voilà mais donc je pense que oui qu'on peut être en cohérence avec ces pensées là de décroissance entre guillemets en même temps quand tu crées une entreprise c'est vachement compliqué on ajoute on fait quand même des livres on fait des livres en plus quoi oui tu rajoutes à la production je rajoute à la production je suis absolument actrice de ça ça c'est un peu compliqué pour moi voilà mais il y a c'est une production mais avec un message quand même derrière c'est pas juste pour voir ouais mais n'empêche j'ai failli ne pas créer la maison d'édition à cause de ça pendant longtemps j'ai dit ça aussi j'ai dit mais il y a déjà trop de livres j'ai pas en plus faire une maison d'édition donc ça m'a arrêté en fait mais c'est vrai c'est comme quand on se dit la population mondiale elle ne fait que croître est-ce qu'on va faire encore des enfants c'est presque la même question en restant petit j'entends aussi ce désir de pouvoir rester justement faire ce que t'as envie parce que au plus on sort de titres ou au plus l'entreprise grossit au plus il faut embaucher au plus et je me souviens tu disais on a fait de devoir tu disais dans une autre interview que justement le fait d'être une petite maison d'édition indépendante ça va plus vite tu peux faire un peu plus ce que t'as envie moi je partage ce truc là aussi avec le podcast c'est un format assez portable ça va vite c'est important pour moi et toi qui as vécu qui as travaillé dans des grosses maisons avec les réunions à gogo etc j'imagine que voilà tu n'es plus prête à échanger cette liberté que tu as acquérie et à l'assure de ton front que t'as travaillé dur pour y arriver et que en restant finalement petit entre guillemets donc 12-15 titres et puis vous êtes 2-3 avec d'autres personnes avec qui vous faites parfois des partenariats ça vous permet de rester cohérent de faire vos kiffs et puis et ça marche et il n'y a pas besoin que ce soit une grosse entreprise de fou furieux c'est vrai que c'est une grande liberté après c'est une c'est une grande liberté en même temps je ne crache pas trop sur les grands groupes non plus parce que j'y étais très heureuse oui bien sûr c'est à dire que à l'intérieur des grands groupes il y a des éditeurs formidables et ça a été très formateur et ça a été formateur surtout pour une chose j'ai travaillé chez Gallimard c'était quand je suis sortie de la fac travailler chez Gallimard je regardais ce couloir cet accueil et je me disais waouh c'est trop la classe Marguerite Dura c'est pas c'est de là symboliquement c'est de là j'ai vu la chevelure blanche au fond elle m'a dit regarde c'est Kundera mais c'était dingue c'était dingue et donc ça c'était formidable j'avais des fois je me dis quand je suis arrivée en stage chez Gallimard j'étais là assise à l'accueil j'en revenais pas moi la banlieusarde fille de gendarme est assise dans ce temple de la culture de la culture ce que ça représentait historiquement c'était énorme et donc j'étais bouleversée par ça je me sentais j'ai une chance inouïe parce que c'est dingue et c'est vrai que j'ai eu de la chance les carrières professionnelles j'ai eu beaucoup de chance aussi donc ça ça a été pour moi et donc j'ai vu aussi la force de l'image des maisons d'édition et ça j'ai vu à quel point c'était essentiel de travailler là-dessus de travailler sur l'image d'une maison ensuite je suis passée chez Bayard et chez Bayard d'un seul coup j'ai vu que c'était une autre maison c'était une autre façon de travailler c'était une autre image très forte aussi très différente évidemment qui n'avait strictement rien à voir mais ça m'a intéressée ce passage-là qui n'a pas été facile en vrai pour moi ça m'a beaucoup appris parce que je me suis dit mais c'est dingue comme on est porteur les maisons d'édition sont porteuses de sens on sait parfois c'est plus trop le cas mais on se dit tiens si j'achète telle maison telle maison tel livre de telle maison tel livre un projet de l'apsisse et ça c'est fondamental donc c'est aussi pour ça que j'ai toujours pensé que la communication était tout à fait essentielle et en totale adéquation avec ce qu'on fait parce qu'on est en train de forger petit à petit doucement l'image de la maison qui peut-être va perdurer moi j'aimerais que cette maison elle dure cent ans après ma mort et bah j'aimerais que ça voilà cette image là je sais qu'il faut la travailler très très finement oui bien sûr carrément donc je ne crache pas sur les grands groupes mais j'ai une beaucoup plus grande liberté à deux on a plus de liberté on peut dire ça on est plus flexible ouais ouais bah ouais carrément bientôt il y a le salon du livre à Montreuil et c'est un peu la grande messe à Paris enfin à Montreuil et il y a beaucoup d'auteurs ou d'aspirants illustrateurs illustratrices qui peut-être voudront vous approcher vous poser des questions donc on aimerait avec Laurent vous proposer pour terminer un petit speed running dating questioning je ne sais pas comment il faut dire il faut répondre assez vite aux questions et voilà ça vous va ? ouais j'espère on va se les partager on n'a qu'à faire une question sur deux parce que j'ai moi-même été dans cette position à l'époque de venir au salon du livre de Montreuil de vouloir c'est pas évident c'est chaud en fait et je me souviens c'était hyper intimidant on transpire sous les bras ouais c'est ça on commence vas-y Laurent lance la première question on commence je le sens pas vous non 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 bien sûr mais ouais quand tu vas au salon c'est la folie moi la première fois je me souviens quand je suis allé au salon je me suis dit trop cool j'ai rencontré plein de gens j'ai pu voir montrer mon boulot et tout mais j'en suis ressorti lessivé autrefois oui mais il y a trop d'illustrateurs d'illustratrices beaucoup trop ça tombe bien on va commencer par la question qui tue est-ce que tu réponds aux sollicitations de books sur le salon alors ça peut m'arriver si je suis présente parce que je suis pas tout le temps tout le temps mais je préviens toujours je dis ça peut être extrêmement violent c'est à dire attention mon gars ça va être violent tu veux dire que tu es honnête c'est à dire que je vais leur dire j'ai pas le temps donc en fait vous allez ouvrir votre book si ça se trouve je vais voir deux images et je vais dire ça m'intéresse pas il faut que vous soyez prêts à ça et s'ils sont prêts à ça ça peut m'arriver si j'ai le temps si j'ai pas des rendez-vous mais voilà donc je le fais mais très peu parce que c'est pas le lieu en fait en vrai c'est pas le lieu il y en a trop et il faut savoir que ça peut se faire comme ça c'est chaud parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'espoir et en fait comme tu dis c'est pas le lieu ils sont trop nombreux sinon si tu t'installes à une table que tu commences à regarder les books t'as une queue de 300 personnes tout de suite qui se forment c'est important de le dire ça peut aller très vite ah bah oui non pardon non pardon c'est juste que t'avais les rendez-vous tremplins qui étaient très bien c'est vrai qu'on est privé donc il y avait le salon du livre de Montreuil qui lui-même organisait ces rendez-vous là alors là c'est très différent c'est à dire qu'on a 15 minutes avec chaque personne donc là on reste on essaie de trouver des choses à dire pas méchantes alors même que parfois c'est difficile pas méchantes non moi ce que je dis c'est vraiment d'aller voir les personnes non mais c'est bien je pense d'être honnête non mais je pense que c'est bien d'être honnête ouais je suis plutôt honnête voilà ça peut non mais ça peut ça peut être violent mais je pense que l'honnêteté elle est importante surtout quand on débute c'est important d'entendre des choses alright seconde question elle est pas mal aussi la suivante combien de projets aux manuscrits arrivent sur la boîte mail des fourmis tous les mois en moyenne alors j'avais compté là c'est horrible j'y suis pas allée depuis super longtemps c'est affreux ça fait un mois que j'y suis pas allée donc c'est un cauchemar j'avais compté je me souviens plus j'avais dit enfin je sais plus je crois qu'on était à 300 un truc comme ça par mois 300 par mois un truc dans le genre même plus je sais plus comment j'avais fait j'avais fait une espèce de compte 300 par mois donc t'as le temps de répondre à tout le monde à 300 par mois faut pas te refusquer normalement je réponds des lettres de refus tout le temps là je suis très à la bourre mais c'est même pas un mois je crois que ça fait 3 mois je suis très très à la bourre mais je réponds normalement je réponds non si je réponds pas il faut me relancer en fait mais des fois ça va très très vite alors il y a des gens maintenant je sais plus comme ça parce que c'est une boîte vraiment à part et tout mais avant je le recevais au fil de la journée comme ça ça se mélange avec tout tes courriers oui mais parfois je répondais je regarde j'ai pas besoin de lire en entier le projet parfois je regarde je vois une image je renvoyais direct la réponse automatique merci mais non et du coup j'avais des mails presque d'insultes en fait en me disant mais enfin vous n'avez pas pris le temps de lire donc où tu mets trop de temps où tu en mets pas assez et ils me disent et parfois quand ils sont vraiment très agressifs et qu'ils me demandent qu'ils sont outrés que j'ai pas donné des arguments j'en donne et des fois ils regrettent ok c'est au moins le mérite d'être clair pour avoir reçu moi-même des messages automatiques c'est pas facile à recevoir non plus je sais des fois j'ai des mails très agressifs en me disant ça mais en fait c'est mieux tu peux pas faire 300 messages personnalisés par mois d'abord je suis pas là pour ça mais en plus c'est mieux ah bah oui s'il y en a qui veulent continuer enfin je sais pas à moi de leur dire qu'il faudrait arrêter mais il y en a ils devraient arrêter oui complètement technique traditionnelle ou numérique t'as une préférence ? non bah alors ça coûte super le numérique ah tu veux dire quoi pour l'envoi des projets ou pour la technique pour la technique non non bah moi ça me coûte beaucoup moins cher quand c'est du numérique soyons clairs parce que si j'ai des scans à faire c'est beaucoup plus cher bien sûr mais après non j'ai pas de préférence pour les expos ah le vaut-en-passe respirateur c'est très bien oh arrêtez en fait non non j'ai pas de c'est de plus en plus rare les gens qui travaillent en traditionnel bah bien sûr oui surtout que maintenant en fait en numérique on arrive à faire du mimique de traditionnel de la matière de la belle matière donc c'est de plus en plus rare mais j'aime bien j'aime bien quand ça nous arrive Adèle Verlinden Marie Mirgen enfin c'est très c'est très ouais j'aime beaucoup c'est cool pour les expos pour les expos bah oui ça c'est sûr ah oui c'est sûr c'est une autre approche c'est sûr on a déjà un chouï à parler mais est-ce qu'on édite des albums pour les enfants en pensant aux parents qui vont les acheter alors c'est ça c'est aussi c'est ce qui est très excitant intellectuellement dans ce travail c'est qu'en fait c'est vraiment c'est très bizarre un peu schizophrène c'est-à-dire qu'on est entre adultes on travaille entre adultes en réfléchissant tout le temps à l'enfant lecteur qui est au bout de la chaîne mais on sait que c'est pas lui qui va acheter ce sont les parents qui vont acheter donc c'est très bizarre il faut à la fois avoir en tête tous ces éléments-là c'est une espèce de trio comme ça tu vas penser à la place de l'enfant et à la place du parent qui va penser à la place de l'enfant voilà il faut alors il y a des livres par exemple qu'on fait les enfants les adorent mais les parents ils bloquent on le sent là on l'a vu encore à Colomiers avec quel livre ? je reparle encore de Fémurimo de Marie Myrgen mais ça arrivait plusieurs fois c'était un peu frustrant où en fait les enfants étaient à fond ils voulaient vraiment que leurs parents achètent le livre et pas est-ce que sur la couverture il y a des squelettes c'est un fond noir je sais pas en fait les parents étaient là non mais attends on fait un tour on va revenir et ils ne sont jamais revenus alors que les enfants adorent les squelettes j'adore les squelettes moi ça me rendait dingue aussi j'adore ça donc ouais ça c'est mais c'est vrai que c'est ce travail en même temps j'aime bien moi cette réflexion autour du livre qui est très spéciale où tu dois penser à tous ces paramètres là tout le temps quoi par exemple la rédaction de la quatrième c'est toujours très bizarre parce que tu dois faire un texte en te disant c'est le texte où presque tu t'adresses à l'enfant mais en fait tu t'adresses à l'adulte qui va le recevoir sachant que ça s'adresse en fait à son enfant c'est un exercice un peu schizo bon la question qui fâche ah oui c'est une question qui fâche est-ce que les créateurs auteurs autrices illustrateurs illustratrices sont-ils suffisamment rémunérés quel est ton avis alors mon avis c'est toujours le même c'est qu'en fait on est sur des produits qu'on vend donc en fait il y a tout un système de 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 droit de droit d'auteur qui fait que si vous vendez beaucoup de livres vous gagnez beaucoup d'argent clairement vous en gagnez plus que moi en fait en vérité et si vous si vous si vous vendez pas d'argent si vous vendez pas de livres bah oui du coup c'est pas assez rémunéré j'en ai tout à fait conscience non d'ailleurs c'est pas vrai si vous vendez beaucoup de livres c'est moi qui en gagne plus que vous tout à fait c'est l'inverse enfin on va parler de ça ce dont on parle jamais en édition jeunesse c'est les avances sur droit oui on en parle très peu dans le débat public c'est à dire quand la charte des auteurs et des illustrateurs dit moi j'avoue j'avoue c'est scandaleux l'auteur ne touche que tant de centimes sur un livre excuse moi mais en fait tu as parlé de ton avance sur droit que tu n'as jamais comblé parce qu'en réalité du coup tu n'as pas eu vraiment tu n'as pas eu le pourcentage c'est à dire que si bon c'est toujours mon discours on va rentrer dans les chiffres si tu as eu 7% dans ton contrat ce qui est très peu les adultes effectivement c'est plutôt 10 si tu as eu 7% dans ton contrat mais que tu as eu une avance sur droit qui correspond en réalité par exemple à 4000 exemplaires ou 3000 exemplaires en général c'est sur le premier tirage c'est ça oui à peu près parfois alors parfois beaucoup plus si on a un auteur et un illustrateur c'est tout notre problème si tu as donc l'équivalent de 3000 ou 4000 exemplaires vendus et que finalement en réalité tu n'en vends pas 3000 ou 4000 exemplaires mais tu n'en vends que 1500 voire 700 ce sont des choses qui arrivent et bien donc c'est pas 7% que tu as eu mais tu as eu 14% tu as eu deux fois plus puisque tu as eu voire beaucoup beaucoup plus et dans le fameux camembert de la charte des auteurs et des illustrateurs là l'éditeur il n'a même plus du tout de part de camembert parce qu'en fait on est les seuls à payer sur le livre à donner de l'argent en fait on ne gagne rien c'est vrai que tous les autres acteurs gagnent quelque chose mais pas nous donc là on est carrément éjecté du camembert donc en fait dans l'idéal parce qu'en fait si on regarde les chiffres de toutes les maisons d'édition en jeunesse c'est pareil enfin je veux dire en vrai le pourcentage on voit les droits d'auteur par rapport au chiffre d'affaires de la maison des maisons on est à plutôt je crois qu'on est à 11% de droits d'auteur ça veut dire qu'en fait on est comme les adultes d'accord simplement c'est juste parce qu'il y a plein d'auteurs qui ne comblent jamais leurs avances sur droit donc ça c'est problématique moi je préférerais donner direct 11% en fait mais dans ces cas là ça veut dire qu'il y en a certains qui ne vendent pas leurs livres qui ne pourraient pas vivre qui seraient éjectés du système ceux qui n'atteignent jamais leurs avances je ne sais pas si je suis très claire en tout cas c'est très complet parce qu'en fait ça demande parce que je déteste quand les illustrateurs les illustratrices me disent ah non mais c'est trop compliqué non mais nous c'est une question qu'on voit de temps en temps dans notre communauté et donc très honnêtement je préférerais donner 10% je pourrais parce qu'en fait je donne 10% mais ce serait en fait pour l'instant c'est ceux qui marchent qui en fait c'est comme ça c'est ça je parlais tout à l'heure d'équilibre c'est ceux qui marchent qui en fait gagnent moins d'argent proportionnellement et ont moins de pourcentage que ceux qui ne marchent pas je me fais comprendre c'est à dire que ceux qui vendent vraiment leurs livres ils ont vraiment que leurs 7% ceux qui ne les vendent pas d'accord en fait ils ont beaucoup plus que leurs 7% bon même si on parle en proratin on parle en proratin oui c'est à dire qu'une fois qu'on regarde les chiffres réels et moi j'en veux beaucoup à la charte des auteurs et des illustrateurs de ne pas avoir abordé ce sujet là ce sujet de l'avance sur droit après nous il y a une autre question qu'on peut qu'on peut se poser en tant qu'éditeur donc en jeunesse on a vraiment ce truc crucial donc de l'avance sur droit effectivement parce qu'il y a quand même plein de maisons adultes où en fait si vous êtes nouveau ben en fait on vous donne quasiment pas d'avance sur droit en fait vous avez 300 euros d'avance sur droit chez les romans enfin ça arrive si vous n'en avez jamais fait on a aussi le problème qu'on a plusieurs auteurs sur un même livre et enfin il y a un problème et c'est là dessus que nous je pense qu'on pourrait réfléchir plus c'est le prix des livres c'est à dire qu'on est sur des prix qui sont très bas en réalité par rapport à la fabrication par rapport à tout ça et donc on est un peu coincé par ça les livres pour adultes les romans proportionnellement ils sont beaucoup plus chers en fait et nous il y a une espèce de seuil au delà duquel on peut difficilement aller et c'est vrai que si tout le monde augmentait le prix du livre du coup on augmenterait aussi notre marge et fatalement on pourrait à ce moment là donner plus mais il faut qu'on augmente tous c'est ça qui est un peu compliqué et puis après il faut des gens pour les acheter à des prix incroyable quoi voilà alors parfois c'est une vaste c'est pas donné un album c'est une vaste question à un moment j'avais entendu parler d'une solution où on enfin il y aurait une somme comme ça forfaitaire qu'on donnerait systématiquement à l'auteur indépendamment mais ça veut dire ce serait une usine à gaz mais c'est à dire qu'on donnerait systématiquement par exemple 50 centimes qui irait direct à l'auteur voilà par livre voilà tac poum 50 centimes qui lui va à lui c'est à dire que tous on serait obligé d'augmenter mais en même temps je pense que du coup il y a des éditeurs qui impriment beaucoup de livres à la fois qui baisseraient leur prix enfin bon c'est compliqué mais je voilà moi il y a des auteurs qui gagnent bien leur vie enfin voilà je fais des chèques après ce que je pense c'est que toujours pareil nous parce qu'on me dit souvent mais toi t'arrivais à en vivre bah oui pourquoi j'arrivais à en vivre parce que j'en fais entre 10 et 15 si toi t'en fais 10 ou 15 dans l'année tu vas vivre beaucoup mieux que moi en fait tu vas gagner beaucoup plus d'argent que moi et personne arrive à faire 10 ou 15 enfin si il y en a qui arrivent 10 ou 15 livres dans l'année non mais c'est ça le problème bien sûr mais c'est en fait c'est pas qu'on ait pété de thunes par rapport aux auteurs c'est juste qu'on en fait beaucoup nous c'est sur la quantité enfin qu'on en fait beaucoup on en fait 10 ou 15 quoi c'est sur la quantité qu'on y arrive et sinon on n'y arriverait pas si on en faisait que deux enfin si on en fait sauf s'il marche très très bien puis il y a aussi autre chose c'est que là s'il y a le fond qui marche c'est-à-dire que c'est parce qu'on a beaucoup de titres au catalogue qu'on vend les livres du fond et petit à petit donc il y a ça aussi je pense que les auteurs qui ont beaucoup de livres et qui cumulent tous les droits d'auteur chaque année des livres qui continuent à marcher même un petit peu bah en fait petit à petit ça augmente le truc qui est compliqué c'est quand on sort de l'école et qu'on veut vivre tout de suite de l'édition ça ça me semble je pense qu'on est impossible c'est bien que tu le dises parce qu'il y a beaucoup de personnes qui qui en rêveraient au final mais après il y a aussi enfin mais c'est vrai que c'est vrai aussi des éditeurs il y a beaucoup beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices mais vraiment beaucoup c'est vrai qu'il y en a peut-être je sais pas 5 fois plus qu'autre fois oui bien sûr mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'élèves éditeurs et éditrices qui débarquent sur le marché aussi beaucoup trop aussi c'est totalement c'est totalement c'est pas en adéquation avec le marché d'ailleurs on a cette question est-ce que tu aurais un conseil à donner à des auteurs illustrateurs illustratrices à la recherche d'un éditeur à l'occasion du salon je comprends pas la question qu'est-ce que tu veux dire enfin on la refait on va la refaire en fait est-ce que alors comment on comprend si un auteur illustrateur cherche un éditeur et qu'il vient au salon dans l'espoir de se faire éditer quel conseil tu donnerais alors le conseil au salon Montreuil le salon il est hyper important pour une chose fondamentale c'est d'essayer de se situer dans le paysage c'est-à-dire que c'est pas forcément le lieu où tu vas rencontrer l'éditeur où tu vas présenter ton livre peut-être que si mais par contre ce qui est essentiel c'est que tu saches te situer te situer ça veut pas dire aller vers l'éditeur que tu aimes alors peut-être ça c'est compliqué je m'en rends pas compte mais je suis toujours absolument ébahie par des gens qui m'écrivent en me disant j'adore ce que vous faites et je pense que vraiment ce que je fais ça va vous plaire et je vois le truc et je me dis mais comment il a pu penser une seconde que ça allait alors souvent les illustrateurs me disent mais oui mais en fait c'est parce que vous faites des choses très différentes du coup on arrive pas à savoir on se dit qu'on peut vous plaire mais ça je pense que ça vient avec la maturité aussi le fait de savoir de se reconnaître dans un catalogue je sais pas comment ça marche je sais pas pourquoi les gens y arrivent si peu moi ça me semble évident que ben non c'est pas pour moi quoi et ça c'est fondamental peut-être que dans les écoles on leur apprend pas assez à étudier les catalogues mais pour ça les salons ils sont super intéressants parce que c'est assez rare en librairie tout est mélangé donc on peut ne pas ou se rendre compte en fait voilà de la cohérence ou pas tu parles des lignes éditoriales en fait alors qu'à Montreuil oui c'est ça alors qu'à Montreuil tout est là oui il y a tout le fond sur la table en quelques jours en fait on peut faire tout le tour de ce qui a été produit dans l'année tu le vois par maison donc tu vois vraiment la marque ouais c'est visuel donc tu identifies très facilement visuellement les livres de chaque maison et c'est pour ça que les salons sont importants pour les futurs illustrateurs et illustratrices c'est d'essayer de voir pas dans quelle famille il aimerait être mais dans quelle famille il est c'est pas tout à fait pareil parfois c'est pareil mais parfois non et ça c'est important parce que oui moi ça m'est arrivé de trouver un travail pas du tout pour moi parce que trop classique mais en revanche il y a plein de maisons chez qui ça pourrait aller quoi alors on me dit ah bah oui d'accord tu lui as dit d'aller chez Florus ou d'aller dans une maison religieuse ça m'est déjà arrivé bah oui mais pourquoi pas en fait bah oui c'est pas grave quoi on a déjà bossé nous pour des maisons comme Florus pour Pellerin on a déjà fait on a fait mais après oui oui en fait en plus je dis ça mais dans le groupe Bayard ça me fait moins rêver maintenant oui oui tu peux travailler pour bon et Jérémy c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure de la boîte à boxons alors en fait cette saison dans Science Créatif on a une boîte à boxons et dedans en fait il y a 21 questions au départ et chaque fois qu'on reçoit aucun invité il nous reçoit parce que là c'est le cas aujourd'hui chez les fourmis rouges on propose de tirer donc une question au hasard dans cette boîte il y a des questions sur la créativité des questions sur la transcendance et des questions sur le chaos alors il me faut une main innocente trop de pression donc moi laquelle de vous deux ? elle innocente vous allez pouvoir répondre l'une après l'autre donc vous allez tirer qu'une seule question parce qu'en fait chaque fois qu'on retire une question elle n'est plus jamais posée ok waouh l'appréciation alors il y a une petite pastille de couleur jaune c'est une pastille jaune donc c'est une pastille créativité on est toujours super attaché à ce code couleur il est prévu le cerveau est-il une prison pour les images vous avez 4h c'est ça le cerveau est-il une prison pour les images mais c'est une question pour Grozen ou pour moi non pour vous deux pour nous deux ah compliqué on va lui se prendre un petit café en fait à quel point ce qu'on voit en gros conditionne ce qu'on crée ensuite c'est ça ou enfin à quel point on est influencé par les images qu'on voit au quotidien le cerveau n'est une prison contraire c'est à dire que c'est l'extérieur qui peut essayer mais le cerveau n'est pas une prison et si en plus il reçoit des images c'est pas du tout une prison il va en faire autre chose c'est à dire que c'est juste un lieu de passage un cerveau ça prend ça reçoit ça fait grandir et ça ressort quelque chose donc moi je ne pense absolument pas que le cerveau soit une prison je ne crois pas je crois qu'au contraire oui ce que tu disais aussi au début par rapport aux enfants l'envie d'apporter aux enfants le fait de lire d'avoir envie de lire aussi le fait de développer leur imaginaire vraiment quoi je trouve que les albums jeunesse pour ça c'est quand même la meilleure la meilleure chose sur ces bonnes paroles on peut pas nous finir j'avais compris qu'on en tirait une chacune j'ai pas dit ah non c'est une question pour les deux c'est ça on a calculé et bien Valérie Rosen un grand grand merci pour ce temps c'était hyper cool merci à vous d'être venu jusque là tout ça merci et longue vie aux fourmis rouges ah ouais longue vie on souhaite que ça aille 100 ans et plus comme tu disais des vieilles fourmis sans nous peut-être merci Rosen merci Valérie merci c'était notre épisode avec Valérie Cussaguay et Rosen Samson on espère que ça vous a plu nous en tout cas on a passé un excellent moment pour moi c'était des retrouvailles déjà pour commencer avec Valérie parce que ça faisait quand même de nombreuses années qu'on s'était pas revu ça faisait combien de temps ? voilà tu me poses une colle mais je pense que non non on était bien sûr plus de 10 ans quoi waouh quand même moi c'était hyper chouette ouais plus de 10 ans si c'était pas plus proche de 20 ans bon bah du coup si vous ne connaissez pas encore les fourmis rouges on vous invite à les suivre sur Instagram à visiter leur site internet et puis à acheter un de leurs livres ouais puis aller les voir aussi sur les salons parce qu'il y aura le salon de Montreuil à nouveau l'année prochaine elles seront encore là elles seront toujours là maintenant vous connaissez tous les tips pour les approcher vu qu'on en a parlé à la fin de l'épisode ouais là je pense qu'il y a de quoi faire et maintenant il est temps d'écouter le témoignage de Guillaume Deneau qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patreon et du Patate Club dans les dents salut je suis Guillaume Deneau aka Dans les dents illustrateur et membre du Patate Club lorsque j'ai découvert le podcast Sens Créatif pour la première fois j'ai tout de suite adoré et j'ai dévoré tous les épisodes qui à chaque fois me donnaient grave la patate et ça tombait plutôt bien car j'ai alors découvert qu'il y avait toute une communauté de créatifs qui s'étaient réunis sous l'ombre de Patate Club adhérant au Patate Club m'a donné l'occasion de soutenir financièrement Sens Créatif ça débute à 5 euros par mois et ça permet au podcast de continuer d'exister en aidant Jérémy et Laurent qui sont hyper motivés et qui se donnent à fond mais l'adhésion au Patate Club c'est pas que ça ça m'a aussi ouvert les portes du Discord un lieu d'échanges super bienveillants avec toute une communauté de créatifs on peut échanger s'entraider sur plein de sujets différents et y trouver beaucoup de réponses à tous nos questionnements et c'est plutôt cool sachant que dans nos métiers on est parfois un peu isolé que ce soit une galère sur un devis avoir un avis sur un taf en cours reprendre confiance bref tout ce qui peut t'aider dans ton quotidien tu trouveras quelqu'un avec qui on en parle et sur le Discord et également des événements et des projets concrets qui s'organisent comme une phase collaborative des expos et même un fanzine en train de voir le jour si tout ça te donne envie que tu veux en savoir plus sur le Patate Club je t'invite à aller faire un tour sur le site patateclub.com et pour rejoindre le Patate Club et soutenir Sens Créative rendez-vous sur patreon.com senscreativepodcast ou alors tu peux aussi cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode allez salut vous pouvez partager cet épisode avec vos amis vous pouvez nous mettre également 5 étoiles sur Apple Podcast ça fait plaisir plus un commentaire vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram ou sur Youtube vous pouvez également vous abonner à la newsletter où on parle également du boxon créatif ouais et je ne cesserai de le dire ça déchire merci et vous pouvez aussi retrouver toutes les notes de cet épisode sur le site senscreatif.fr je prends le temps tout le temps de bien noter tout ce dont on a discuté donc si vous voulez de la documentation n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil un immense merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast et également à Morgane Prudhomme du Studio Module pour le montage de cet épisode sur ce on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode avec le podcaster Fabrice Florent YouTuber YouTuber oui c'est important de le préciser en attendant restez créatifs et surtout n'oubliez pas Everything is Connected